Hey, what's up guys? Yellow Sea Podcast, épisode 47. Ici, on a un évité très spécial que vous avez déjà vu, Alexandre Kinnol, part 2. On est ici accompagné de Alec de Kid Good Vision. Et vous savez c'est quoi avoir une polandre? Vous devez écouter cet épisode-là parce que vous allez comprendre c'est quoi avoir une polandre. On va aussi rentrer dans la game de l'évidementiel. Comment vous lancez l'évidementiel? Comment vous vous êtes diversifié dans l'évidementiel? Comment vous faites l'évidementiel différemment que tout le monde? Et finalement, on parle d'héritage. C'est quoi l'héritage délégué? Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Toutes les efforts à la prochaine personne. Si vous voulez écouter ça, allez subscribe à YouTube. Followz-nous sur Instagram, YouTube. TikTok s'en vient, Patreon. Oui, on est partout. On est juste partout. Suivez-nous et que le show commence. Anyway, we're ready guys. We're ready. Pour tout le monde qui est ici sur la pièce, merci d'être venu. L'incentre est présent en cette journée humide. Je fais vraiment chaud. Journée 22 years old. Oui, c'est vrai. OK, c'est ta fête. 22 ans. C'est le cadeau de Marc de me laisser sur le pod. Tantôt il a dit bonne fête. Les prochains podcasts, tu seras pas là. C'est vrai, mais ça, joyeux anniversaire. Bien sûr. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter, à part la santé sur toutes les formes? De pas mourir en moto. Parce que je viens juste de commencer à faire de la moto. OK. Puis mon père, je pense qu'il serait vraiment pas content de savoir que je meurs en moto. On va te souhaiter. D'ailleurs, tu sais, j'ai juste une petite parenthèse. J'ai eu un problème. Moi, j'avais au collège à Val, tu vois. Sans vouloir d'être comique, je suis quand même comique, tu vois. Je me rappelle, j'ai eu une retenue parce qu'on était en cours d'éthique religieuse. Puis là, il y a tout le monde qui disait, le prof demande, qu'est-ce que vous avez fait ce week-end? Et là, comme il y a un monsieur, il y a un jeune qui a dit, moi, j'ai reçu un scooter. Mon père m'a donné un scooter. Tu vois, mon père à moi, je m'en rappelle, il m'avait dit quelque chose. Il m'a dit, moi, je voulais un scooter aussi, tu sais, tout le monde avait des scooters. Tu sais, les gens qui étaient à mon école, à l'école Paul-Comtois, Steve, Jean-François, Éric, tu sais, comme... Ben, pas à mon école, à mon école. Ceux qui étaient à l'école tout le monde, d'ailleurs, ils avaient tous un scooter. Si t'avais pas un scooter, t'étais pas cool. Ouais, t'étais pas in. Non, t'étais vraiment pas in, tu vois. Tu vois ce que je veux dire? Mon père m'a lancé un tel genre de truc qu'on envoie à ton enfant, mais comme... C'est pas qu'il va le garder en tête, tu vois. Mon père m'a dit... C'est trié. Je vais pas te donner un scooter parce que les parents qui donnent un scooter à leur enfant, c'est des parents qu'ils aiment pas leur enfant. Ouais. Hey, attends. Mais attends. Mais je comprends, je comprends. Ça rentre en tête parce que lui, dans sa tête à lui, tout le monde fait des accidents. Collège Aval, Alexandre Quénol, le seul noir dans la classe quand... Tu vois, en plus, ça n'avait pas un rapport là-dedans. Tu vois, on se dit comme si... Comme le prof parlait à Julien. Tu vois, on se dit... Puis là, comme Julien dit, ah, mais tu sais, j'ai un scooter, nana. Et moi qui lève la main, comme un bon, beau zoo. Et que je dis... Ben, mon père m'a dit que... Comme les parents qui donnent des scooters à leur enfant, c'est des parents qui aiment pas leur enfant. Looking for answers. Yeah, j'aurais voulu voir la pièce. Julien a pleuré. Julien a pleuré. Puis Alex a une bonne retenue. Une huge retenue, là. Pour le vrai, comme... Ça, c'est là que j'ai compris que ce que ton père te dit, là. Ou du moins, toute vérité n'est pas toute bonne à dire. Tu comprends ce que je veux dire? Mon père a raison. Ouais, comme... Tu sais, là, tu sais, pour dire... C'est vraiment ça, tu vois. Mon père a pas toujours raison. Ben ouais, puis comme mon père t'a gêné, là, quand je lui ai dit... Mais papi, c'est toi qui m'as dit ça. Mais pourquoi t'as lui dit... Oui, je t'ai dit, mais... C'est sans honte. Ouais, il m'a dit, je t'ai dit, mais... Mais pas pour que tu dises aux autres. Pourquoi t'as pas dire des choses de famille devant tout le monde? Mais tu sais, comme... T'as pas l'âge encore de... Tu sais, secondaire 2... Tu comprends pas encore que ce que ton père dit, tu dois avoir un retenu, tu sais, par rapport à... Tu comprends ce que tu veux dire? Tu comprends ce que tu veux? Hé, bonne fête. C'est cool. C'est un great opener. Oh mon Dieu. J'aurais voulu voir la face de tout le monde. J'aurais voulu être dans la pièce, où est-ce que... Ouais, ouais, comme... Comme pour l'heure, tous les enfants étaient comme... Puis moi, c'était une question de temps. Quand j'ai vu la réaction des gens, j'étais comme... Gat, je suis dans les problèmes. Je suis dans les problèmes. So, finalement, c'est une belle leçon de vie. Puis j'ai appris que des fois, comme on dit, toute vérité n'est pas toute bonne à dire, tu sais. Que papa dit quelque chose, tu fermes ta bouche. À la fois, j'ai un gars pas de filtre. Je continuerai un peu dans cette direction-là, un peu de entertainment. Yeah. Parce que c'est une histoire quand même drôle. Puis je pense qu'on a tous vécu des trucs drôles au secondaire ou proche du cégep. Puis une chose que j'ai vécu de très drôle, hors de la norme, c'est qu'on était allé à un moment donné à une sortie arbre en arbre. Puis j'avais une envie de pisser, mon ami, là. Ah, fait que toi, t'es allé dans l'arbre. Je suis allé dans un truc avec, comment on peut appeler ça, d'un arbre en arbre, une espèce d'activité, là. Oui, oui. Puis j'ai fait excuprès de sauter en bas parce qu'il y avait une trace d'eau, une trace de bouette. Oui. Puis j'ai pissé dans mes culottes en même temps. Donc là, personne ne savait que je m'étais pissé dessus. C'est ça. Wow. Ah, fait que t'as... Je suis retourné à l'école. C'est ça le punch. Incognito. Incognito. Je m'avais pissé dessus. Personne ne le savait. Moi, dans ma tête. Faudrait que tu me donnes le mot de ton père. Ça, c'est le début, là. Tu sais, ben, grave. Tu sais, je vous ai raconté qu'au collège à Val, comme j'étais un enfant... Ben, j'étais pas un enfant turbulent du tout. J'étais un enfant qui était comique. Ben, André, j'étais comme... En tout cas, bref. Tu t'es marqué. Les élèves m'aimaient bien. Quelques professeurs, ben, pas trop ça. Sauf, finalement, ce qui s'est passé, c'est que... C'est une grosse histoire. Alors, je rentrais ça dans ma troisième visite au podcast. Mais on m'a invité, comment dirais-je, poliment, on m'a invité à prendre la porte. Tu vois ce que je veux dire ? Et mon père, je me rappelle, parce que quand le collège à Val m'a invité à prendre la porte, pour ne pas dire mettre dehors, on m'a invité à prendre la porte. Mon père, il a commencé à se dire, à se poser tout plein de questions, à se dire comme... Qu'est-ce que j'ai fait ? Mon fils va devenir quoi ? Il va fumer la drogue. Il va devenir... Il va devenir criminel. Tu vois ce que je veux dire ? C'était vraiment ça. Bandit. Là, ouais, ouais, comme... Gros chef bandit, comme j'aurais été dans la vidéo. Tu vois, là. Tu sais, la petite image qui sort, là. Gros chef bandit, c'est moi comme ça, là. Tu vois ce que je veux dire ? So, je m'en rappelle, comme... Finalement, j'ai été à Horizon... En fait, je voulais aller à Georges Vanné. Mon père voulait m'envoyer à Georges Vanné. Il m'a dit, c'est moins pire. Parce que ce qu'il y avait entendu de Horizon Jeunesse, c'était pas Jojo, tu vois. Horizon Jeunesse, dans le temps, c'était comme le Bronx, tu vois. Il y avait Saint-Max, puis il y avait Horizon Jeunesse. Puis on compte pas le blanc, parce que le blanc, on pourrait pas vraiment le compter dans Laval, tu vois, ça veut dire ? C'est pas la Cré-Rabelle ? Ouais, ouais, ça, c'était l'autre Bronx. Tu vois, ça veut dire ? Ça, c'était comme... Exactement, c'était les couleurs versus l'autre couleur. Tu vois un peu ce que je veux dire ? Et puis, je me rappelle la première semaine à l'école. Tu sais, c'est moins de 1, j'arrive à... à l'école Horizon Jeunesse. Puis dans ma tête à moi, c'est « What the heck is going on ? » Je sors d'un endroit où tout le monde a les fesses serrées quand il marche. Tu tiens la... Tu regardes une fille, t'as une sanction disciplinaire. J'en ai pas eu trop, là ? Ouais, 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 c'était comme manifestation amoureuse. T'avais un genre de moins 2, il y avait un système de pointage. Ben, il disait, on avait... Ouais, c'était 25 points, mais au bout de 15 points, tu l'as mis dehors. Pourquoi c'était pas 10 points ? Je sais pas, bref. Tout ça pour dire qu'il y avait un système de pointage. On mangeait pas dehors, tu sais. On mangeait à l'école et tout ça. À l'école Javale. Et puis, comme j'arrive à Horizon Jeunesse, il y a des gens qui ont des cheveux bleus. Je vois des gens qui s'embrassent. Je vois des gens qui fument. Je comprends rien. En se disant, on arrive le midi. Tu sais, comme le midi, moi, tu sais, j'ai ma boîte à lunch. J'arrive... Tu sors ? Ouais, comme j'arrive pour aller manger. Je vois que tout le monde sort. Je suis comme... Tu manges tout seul avec ta boîte à l'heure. Exactement. Je me dis comme, qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi tout le monde va où ? On va manger ? C'est sûr qu'il y a un repas ici. Ouais, mais c'est comme... Vous allez manger où ? Là, ils vont manger. Ils allaient à l'extérieur. Vous allez à l'extérieur pour manger ? Il y a du copre à l'extérieur. Oh, ben non. Ça, c'était un autre chose. Mais non, les gens, tu sais, comme là-bas, les deals, tu vois. So, là, next thing, you know. J'ai le travail là. La première semaine de vacances, de vacances, la première semaine d'école, comme je suis dans la cafétéria, tranquille, je prends des blagues, tu sais, je commence à rentrer dans l'école. Et là, on entend un... Pow ! Une bombe. Donc, il y a une bombe artisanale à horizon jeunesse. Tout le monde court. Tu vois ce que je veux dire ? C'est une bombe. Mais moi, je ne sais pas que c'est une bombe artisanale. Tout ce que j'entends, c'est une explosion. Puis ça fait boom. Donc là, dans ma table, moi, je suis comme, what the heck is going on ? C'est catastrophique. Tout le monde court à gauche, à droite. On est sûr qu'il y a des terroristes. Ça devient fucked up. Ah non, c'était... Mais tu sais, je veux dire, comme... C'est le moment, c'est le vibe, en fait. Ouais, ouais, ouais. Quand tu y penses, c'est en 2003-2004. Puis... Tu vois, le 11 septembre, c'était pas loin, là, tu vois. Là, après, il y a TVA qui arrive, Radio-Canada. Je vois une personne qui saigne de l'oreille. C'est incroyable. Et là, il y a mon père qui entend ça parce que... Prends-moi à la radio. Parce que mon père, ouais. Mon père, il écoutait toujours la radio. Puis ça s'est passé à la radio, je me rappelle. On entend qu'il y a eu une intercation à l'école Horizon Jeunesse, une bombe. Là, mon père m'appelle. Keyword Horizon Jeunesse. Il pleure. Il est en rage. Il me dit, Alex. Je dis, oui. T'es vivant. Je dis, oui, papi. Je t'ai répondu. Puis là, il dit, mais qu'est-ce qu'il se passe ? Je dis, papi, je sais pas. Tu sais pas, là. Il y a une bombe, je sais pas. Il me dit, ah, je sais ça, mais... J'ai dit, attends, mais... Mais qu'est-ce que j'ai fait ? Là, il passe son monologue, là. Quand on se dit, il passe son monologue, il n'est pas tout seul, mais qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai envoyé dans une école avec plein de moune. Ça, c'était comme ma première semaine d'école. Après, finalement, ça s'est remplacé. Il y a pas eu de bombe après. Mais comme ma première semaine d'école, c'était ça. Donc, je suis arrivé. Mon père pleurait. Il me disait, qu'est-ce que j'ai vu mon fils ? Finalement, j'ai bien tourné. Ça m'a amené là aujourd'hui. C'est exactement. C'est bon, ça. C'est une bonne expérience. C'est un bon père. Shout out à ton père. Shout out à son père. À son père. Toi, tu prends du courage. Hey, what's up, guys ? Prenons une pause pour le conseil de comptable aux entrepreneurs de la semaine. OK. Une question qui revient souvent. Est-ce que je devrais ouvrir une ink ou enregistrer une entreprise ? Quelle je fais et pourquoi je le fais ? Premièrement, je vais vous dire un chiffre magique. 30 000. Si vous prévoyez que dans l'année qui vient, votre entreprise va faire moins que 30 000, enregistrez l'entreprise, c'est tout. Si vous prévoyez que votre entreprise va faire entre 50 000 et 90 000 ou c'est juste 50 000 et plus, allez sur une ink. Pourquoi ? Parce que vous allez sauver des impôts, vous allez pouvoir déclarer plus de show, puis ça va être plus payant pour vous en bout de ligne. Et si vous voulez plus de conseils, allez voir Propulsion stratégique. C'est ça qu'ils font de leur vie. Ils vont vous conseiller quoi ouvrir, une ink ou une entreprise. Vous savez le reste. Et retournons au show. Hey, ça c'est un bon début de podcast. Je ne m'entendais pas à ça, mais let's go for it. Un shout-out à tout le monde ici. Good Vision, Mark Good Vision. On a Monsieur Alexandre Kinnol, Geek Squad, dans le spot. Alec Dequet, tu sais, sa fête. On a une invitée aussi derrière backstage, pas Londres. La grande soeur ou la petite soeur ? Hein ? C'est ma petite soeur. Mais tout entrepreneur qui se respecte doit avoir ça à Londres. Vraiment là. That's it. Ok, fait, j'ai entendu ça derrière dans les coulisses, derrière le backstage. C'est quoi avoir une polandre ? Euh... Attends, je pose la question encore juste pour que... Attends, dis-moi quand t'es prête. Ok, dis-moi, c'est quoi avoir une polandre ? Une polandre. Une polandre, c'est... C'est un peu l'équivalent, un petit peu... Comme t'as vu Soutz ? Yeah, ok. T'as vu Donna ? Un peu comme Donna, tu vois, Souda ? Damn, tout le monde voulait une Donna dans... Exactement. Tout le monde voulait une Donna. C'est une... Une personne qui... Qui comprend, qui fait en sorte que... En fait, elle devient la meilleure partie de toi, d'une certaine manière, tu vois, Souda ? Donc elle comprend, elle comprend ta business, elle va embrasser la business, comme si c'était la sienne, et... Elle va mettre beaucoup de cœur là-dedans, et d'autant plus, elle va te protéger en tant qu'entrepreneur, tu vois un peu ce que je disais ? Donc elle va screen. Elle va screen pour toi, à savoir, ok, ça c'est un bon coup ou un mauvais coup, mais elle va toujours mettre la confiance, comme Let's Go, on le fait ça, ou, ah non, je pense qu'on ne devrait pas. Donc elle met déjà le on, mais pas le on, mais nous, tu sais, plus nous, parce que le on exclut la personne qui parle. Donc plus le nous, tu vois, donc chaque entrepreneur qui se respecte doit avoir sa polandre. Est-ce que c'est plus au niveau des valeurs ? Elle t'aide à respecter tes valeurs, puis à rester dans les bons choix moraux ? C'est une superwoman, à tous les niveaux. Superwoman. À tous les niveaux, que ça soit au niveau moral, tu sais, ça fait de la business, mais ça devient fraternel, ça devient, mais tu sais, en même temps, c'est une personne qui a sa propre voix, mais tu sais, je veux dire, c'est honorable et c'est très flatteur que tu as un rêve et que tu es une personne qui va jumeler, en vivant son rêve à elle-même, jumeler un petit peu ses forces aux tiennes pour pouvoir te permettre d'avancer. Parce que je pense aussi, d'un autre côté, qu'elle se sent aussi à avoir les ailes pour pouvoir voler sans être limitée. Donc, ça fait une entente synergique. Donc, ton entrepreneur qui se respecte, ça doit d'avoir une polandre. Sur ce, on va passer à une autre chose, parce que sinon, polandre va avoir la tête trop emplée. Parce que c'est ça, moi, une fois. Moi, je voulais rajouter, si toi, c'est une deuxième fois que tu es ici, polandre a accepté. Elle a dit, j'approuve, j'approuve. Exactement pour ça que ça n'a pas polandre, elle est là, on s'a vu polandre. Salut, on vit tous une polandre. Je suis venu avec la team. À la fin, on avait parlé un peu, on avait discuté un peu en découverte. Et là, aujourd'hui, je suis venu avec le Geek Squad. Le Geek Squad, en ce moment, regarde toutes les règles, les mesures sanitaires. Ça commence à tomber, il manque juste une dernière comme, enlève-moi ça. Puis tout le monde, on retourne peut-être à la liberté. Dans la game de l'événementiel, l'événementiel, ça a été un des domaines, qui ont été le plus frappés durant la pandémie. Ça fait que l'événementiel, la restauration, il y avait quoi d'autre? L'hôtellerie aussi, le tourisme. Oui, exactement. On peut en nommer une couple qui ont été vraiment un peu impactés. L'art! J'ai vu des trucs d'art, j'en sais pas parler d'art à un moment donné. Mais dans la game d'événementiel, admettons que c'était ça ta game, ton Geek. Puis maintenant, on t'a juste coupé, on t'a fermé la porte. Et la porte vient d'ouvrir. Fait que maintenant, qu'est-ce que Geek, c'est quoi faire maintenant que la porte, elle est ouverte? En fait, pour venir avant la pandémie, Geek, c'est un projet, c'est le projet de cœur que j'ai voulu mettre en avant. J'ai eu une première entreprise qui est unique de foot sale, qui était ma première entreprise. Donc, c'est un différent bébé d'une certaine manière. Jamais que j'ai été, je ne pourrais pas dire dans la facilité, mais d'une certaine manière, oui, dans la facilité par rapport à ce que j'aimais et dans quoi je voulais me lancer un nouveau business. Mais vraiment, au niveau de ce que j'aimais, de ma passion de lancer quelque chose qui me ressemblait à mon image, c'était Geek. Donc, Geek, ça a pris comme plusieurs années. Oui, on avait sorti le nom, mais on ne l'avait pas sorti de manière officielle. Parce que ce qui arrive, c'est que… C'est le nom qui planait. Ben, c'est parce que, en fait, quand tu es dans l'événementiel, ce n'est pas qui tu es, c'est comme qu'est-ce que tu as fait dans le passé, tu vois. C'est dans ton branding. Exactement. Le branding derrière là-bas. Si tu sors un événement, si tu veux, on va dire, tu te lances dans le game et tu te qualifies comme planificateur d'événement. Mais tu n'as fait aucun événement. Tu n'as pas fait aucun événement. Et nous, ok, exactement. Tu es qui, tu fais quoi. Exactement. Donc, pour moi, c'était important. À l'époque, je prenais des événements que je faisais avec la Ligue parce que c'est ce qui nous a fait connaître. Des événements sociaux, des tournois, des danses, des trucs comme ça. Puis, on prenait la communauté de la Ligue. J'ai commencé à mettre le geek tranquillement. Donc, on est arrivé. J'ai fait mon lancement de geek. C'était le… C'est un peu spécial parce que je l'ai fait le 28 mai 2019. Mon fils devait naître le 4 juillet. Mais il est né prématuré. Il est né le 22 mai. Comme s'il a dit, ah, moi, je ne monte pas à ce point-là. J'arrive tout de suite. Et puis, c'est là qu'on s'est commencé. Puis, tu sais, en tant que start-up, on a vraiment commencé sur les chapeaux de roue. Ça a vraiment bien fonctionné. On avait des beaux mandats. C'était le fun, tu sais. Puis, à la fin, on fait des événements. J'aime ça. Puis, à la fin de la journée, je me suis rendu compte que j'aimais voir les gens avoir du plaisir. C'est pas… Tu sais, je veux dire… C'est… Tu sais, il n'y a rien… Pour moi, c'est quelque chose qui vraiment vient me chercher. J'aime voir les gens. Tu les mets dans un environnement. Il y a tellement de stress. Il y a tellement de problèmes. Tout le monde a tellement de leurs anxiétés, tout ça. Mais, tu les mets dans un environnement où les gens s'amusent. Puis, ils ont un sourire. Ça va avoir du fun. Exactement. Puis, il y a un souvenir. Puis, moi, je me suis dit, c'est ce que je veux faire de ma vie. Je suis curieux de savoir le premier événement que tu as fait. Comment il s'est concrétisé? Si quelqu'un est assis chez lui en ce moment, exemple, à mon âge, puis il dit, hey, les événements, ça m'intéresse. Comment que je… Vous lancez un événement. Comment que je fais des événements? Le premier événement, là. Le premier événement, ça remonte à… Tu sais, je veux dire, moi, depuis que… C'est ma mère qui m'a dit ça. Elle m'a dit quand j'ai dit que j'allais me lancer une compagnie. Le premier événement, elle n'était aucunement surprise. Parce que quand j'étais jeune, j'aimais toujours ça. J'aimais toujours faire des projets, organiser des trucs. Puis là, elle me disait, justement, toi, tu amènes 8, 9, 10, 12, 15 personnes. Ça peut même être en semaine, là, à la maison. Puis, je mettais de la musique, puis je mettais des gens. La trampoline. Exactement. Exactement. Donc, le moment où je pourrais me rappeler… Attends, je vais t'arrêter là. Parce qu'il y a un point que je veux toucher, c'est te lancer… Je ne sais pas comment dire ça. Tu veux être un photographe, tu veux devenir un photographe. Prends une caméra, prends une photo. Si tu veux devenir un événement… Un planificateur d'événements. Un planificateur d'événements. Fais des événements. Et toi, quand tu étais jeune, tu le faisais gratuitement avec tes amis. Ça revient tout le temps. Moi, je le vois tout le temps comme ça. Ça revient tout le temps à fêler gratuitement au début. Oui. En fait, c'est parce que c'est sûr qu'à Dianne, tu dois te faire connaître à la base. Puis, tu dois faire… C'est drôle que tu me dises ça, Alec, du haut de tes 22 ans aujourd'hui. Parce que les gens qui sont de ta génération un peu plus jeune ne veulent pas… Dans quel moment, comparément à Rinaldo et moi, on est un peu plus vieux. What's in it for me? Exactement. Puis, c'est comme… Étant plus jeune, vous êtes beaucoup plus débrouillard que nous. Puis, on est très vite comme… On n'est pas loin comme génération. Mais la génération plus jeune, vous voulez tout maintenant. Vous ne voulez pas grimper… Vous ne voulez pas grimper… Vous ne voulez pas le faire, ses classes. Je pense qu'on n'est pas conscience du temps. C'est normal. Ce n'est pas une question. Exemple, j'ai 20 ans. 20 ans versus 60 ans. Il y a 40 ans. C'est long, 40 ans. Mais nous, on se dit, moi, dans deux ans, il faut que j'aille tel projet et dans tel projet. Exactement. On veut tout trop vite, effectivement. Je pense que c'est parce qu'on n'a pas encore la notion de temps. Le facteur aussi de combien de views, admettons, je peux avoir. Vous avez une génération où on grandit dans les views. Exactement. Moi, si je lance quelque chose qui n'atteint pas, admettons, les cinq chiffres de views minimum, je n'ai pas réussi parce que les personnes que je regarde, c'est ça qu'ils font à journée longue. En plus, on a une génération de jeunes qui sont comme « I want freedom ». Liberté financière. Je parlais à mon ami, justement, tantôt. Il me disait, moi, je veux être « financially free ». C'est un trend. Mais il faut comprendre pourquoi quelqu'un veut être « financially free ». Parce que tu l'as entendu, parce que tu sais déjà c'est quoi que tu veux. Exactement. Mais en même temps, dans tout, tu dois faire tes classes. Dans tout, il faut que tu fasses tes preuves. Dans tout, tu dois faire tes preuves. Tu vas voir ce que je veux dire? Puis après, quand tu as fait tes preuves, puis tu atteins un certain niveau, il faut pouvoir le rester. Maintenant, on est dans une situation, on est dans l'époque TikTok, on est à l'époque des Instagram, des influenceurs et tout ça. Monter, c'est beau. Tu vois ce que je veux dire? Monter, c'est beau. Mais c'est de rester. Tu vois ce que je veux dire? Comme je fais un exemple. On a tous vu le phénomène Thaï, de l'occupation Hood actuellement. Sa montée, elle est incroyable. La montée tant que telle, je ne peux pas dire, en tout respect pour ce qu'il a fait, parce que c'est fou ce qu'il a fait. La montée s'est faite rapidement. Fine, good. Maintenant, c'est comment il va faire pour rester en haut. Moi, personnellement, je vais être la personne qui va... C'est intéressant, j'aime l'idée de vraiment... Tu vois ce que je veux dire? Là, tu vois, il va y avoir un show à l'Olympia. Je l'ai vu ça. Exactement. Good. Good. So, you're high. Mais là, ce qui arrive, c'est qu'il y a un méchant monstre qui vient avec ça. Because you create expectation. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est ça qui arrive actuellement, c'est que si tu n'es pas préparé à faire... Si tu n'es pas préparé à ça, ben, ta montée, ta descente va arriver aussi rapidement. C'est vrai. Mais c'est comme, je prends un exemple, le dude qui skateboardait avec le juge Canberge. Oui. Lui, il a fait un hype. Mais en ce moment, on dirait, dernièrement, je n'entends plus rien parler de... Son mime a passé, son bâle a passé. Exactement. Est-ce que tu es un one-time wonder? Exactement. Puis après ça, ou est-ce que tu as été comme... Ah, mettons, quelqu'un qui a vraiment monté un hype, puis en ce moment, il vit le hype qu'il dit. Ah, mettons, c'est les frères Paul. Oui, oui. Ils ont compris comment ça marche. Oui. Mais ils se renouvellent. Oui. Ils se renouvellent lorsqu'ils font... Sans arrêt. Sans arrêt. On se veut dire? Mais mettons quelqu'un qui hype, qui blow up out of nowhere, comme le gars de Jude Canberge, comme tu dis, je crois qu'il faut qu'il y ait une équipe qui le rattrape. Certainement. Parce que s'il n'y a pas d'équipe qui le rattrape, il va tomber. C'est une décision en soi-même d'avoir ta polandre. Oui, avoir ta polandre, exactement. Tu vois, honnêtement, c'est exactement ça. Let's all about that. Parce que je pense que quand tu es la personne qui est vraiment, oh shit, all the lights on me, maintenant, il faut qu'il y ait quelqu'un qui aille les yeux sur moi. Parce qu'en ce moment, il n'y a personne qui a les yeux sur moi. Tout le monde a les yeux sur moi. Personne a les yeux dans mon dos. En plus de ça, ce qui arrive, c'est que, tu sais, quand tantôt j'ai dit, je disais ça en blague, mais qu'il te protège, c'est important parce que là, ce qui arrive, c'est que la taille, tout le monde veut se frotter à lui. Tout le monde veut prendre un peu de son vibe. Tant mieux. Puis tu sais quoi, Diane a dit, pour lui, tant que tel, il se sent bien là-dedans. Mais à un certain point, il va devoir fermer son sec. Parce qu'au moment où il va descendre, au moment où il va tomber, qu'est-ce qui va se passer? Personne ne veut rien. Tu vois ce que je veux dire? Je ne fais plus d'argent avec toi, donc pourquoi je fais ça ici? Exactement. Tu vois un peu ce que je veux dire? Puis tu le vois, tu le vois là, tu le vois dans tout. Puis tu vois qu'il y a des gens qui vont attendre juste ça. Je donne un exemple. Il y a Jean-Pascal. Jean-Pascal, actuellement, il est pris sur des trucs de, comment dirais-je, de doping. Tiens, après, il y a des trucs qui ont été insérés. Est-ce que, oui ou non, je ne sais pas. Je ne suis pas dans sa vie, je ne sais pas. Mais en même temps, force est d'admettre que moi, je dois être de l'extérieur puis je vais voir des gens qui en dirait qu'ils attendaient juste ça. Mais tu vois, la majorité de la population qui attendent juste ta défaite, ta tombée est très élevée. Parce que admettons, je pense que tout le monde même souhaite, tu sais quoi, c'est impossible que tu puisses aller aussi longtemps, aussi loin que ça dans ce game-là. En fait, ils veulent se prouver eux-mêmes. Ils veulent avoir des raisons pourquoi ils n'ont pas été capables d'avoir la vie qu'ils auraient voulu avoir. 100%. Ils sont comme, moi, je n'ai pas réussi. Lui non plus, il ne va pas réussir. Exactement. Ils sont jaloux quand ils voient des gens réussir pendant de longues périodes. Mais les gens… Ce n'est pas normal pour eux. Ce n'est pas la norme. Tu sais, il y a un bon 60% des gens qui ne veulent pas te voir réussir. Même dans ton entourage. On utilisait Pareto 20-80. Les 80 veulent voir ta défaite, mais 20% sont juste là en train de… Exactement, mais quand j'y allais avec le 30%, c'est drôle parce qu'on était dans le hockey il n'y a pas longtemps. C'est Guy Carboneau qui avait dit ça. Je me rappelle, j'avais vu ça à RDS et j'avais trouvé ça incroyable. Il a dit « Écoute, il y a 30% qui vont m'aimer, 30% qui ne m'aiment pas, puis 30% que je peux faire changer la décision. » Parce qu'à la fin de la journée, c'est un peu ça, tiens. Et pour venir à ce qu'on disait tantôt, c'est que quand on dit que les jeunes ne veulent pas faire de classe, les jeunes sont… les plus jeunes sont intelligents, ils sont quicks, ils savent où est-ce qu'ils veulent aller, mais la sagesse ne s'achète pas. L'expérience ne s'achète pas. En plus, ça, tu es l'homme, la sagesse. C'est ça que tu avais dit. Moi, je l'ai dit l'autre jour. J'étais supposé participer au premier podcast que tu étais là. Finalement, je n'ai rien dit tout le long. J'étais fasciné comme « Oh, there's so much wisdom there, I just want to listen. » That's it. Mais non, mais c'est la vérité, tiens. Mais tiens, moi, j'ai rien contre… Comme j'aime voir des jeunes… Moi, je travaille beaucoup avec des jeunes talents qui sont… Comment dirais-je, qui veulent se prouver, qui veulent montrer. J'adore ça. Parce que c'est… De un, ça garde mon cœur jeune. Puis de deux, j'apprends des affaires, puis je vois des gens qui sont vraiment comme… Qui ont vraiment la patate, puis ils veulent avancer. Mais à l'heure de dire, la sagesse, ça ne s'achète pas. Vraiment pas. Comme tu dois… Puis c'est quoi la sagesse pour toi? D'autres mots que tu identifierais comme proches de la sagesse? Ça vient avec deux choses, je pense. Ça vient avec ton expérience de vie et ton empathie face aux expériences de vie des autres. Empathie face aux expériences des autres. Ouais, parce qu'à ce moment-là… Le respect. Ben oui, parce que je te donne un exemple. Toi, on va dire que tu as 22 ans. Par exemple, tu as 22 ans. 22. Mais tu te tiens avec des gens qui sont plus vieux. Puis tu entends les histoires, tu vis les histoires, mais tout d'un coup, tu vieilles. Ouais. Tu sais, tu as une expérience… Dernièrement, j'étais avec… J'ai fait de l'animation du Tour CIBC de la Fondation Charles-Bruneau. Moi, j'ai été jumelé avec un enfant héros. Un enfant héros, c'est un enfant qui était ambassadeur de… Il y avait quatre endroits où il y avait l'activité, dont Boucherville, Bromont, Saint-Hyacinthe et Rougemont. Moi, j'étais à Rougemont. Et j'ai rencontré un gars qui s'appelle Vincent, que lui, justement, c'est un survivant du cancer. Il y avait 19 ans. Quand il me parlait, je ne pouvais pas comprendre qu'il y avait seulement 19 ans. Mais encore, c'est qu'est-ce qui s'est passé. Le fait d'avoir 15 ans et d'être rentré dans la maladie, dans des années qui sont quand même très charnières dans ta vie, entre 15 à 18 ans, tu sais, tu finis le secondaire, tu commences le cégep, là. Tu vois, on se dit, et cette expérience-là de vie, c'est même lui qui m'a dit, « Ben, cette expérience-là de vie m'a peut-être vieillé 10 ans. » C'est fou, tu vois ce que je veux dire. Parce que ce jeune-là qui a 19 ans avait beaucoup à m'apprendre. Et ce n'est même pas une question d'âge. Ce n'est pas une question d'âge, des fois. C'est juste le fait des expériences de vie. Lui a une expérience de vie d'une maladie qui a survécu, qui a fait des traitements. Puis là, maintenant, de son autre, c'est 19 ans, qui est en rémission. Il a dit, vous savez quoi, moi, je vais prendre de mon temps et je vais aller parler de ma maladie. Parce que les plus vieux, les têtes blanches, comme quand ils parlent, on ne les écoute pas. Un jeune, tu sais, les jeunes doivent être aussi conscients que s'ils sont en mesure... Tu sais, un jeune qui peut avoir, je ne sais pas, moins 17-18 ans, puis qu'il n'y a pas beaucoup d'argent. Mais s'il est en mesure de mettre un petit 10 dollars dans la donation, en prenant en tête que, tu sais, je suis chanceux, je suis en santé. Puis pour ça, je vais mettre un petit dollar dans la cause. Mais ça va faire la différence. Donc, c'est pour ça que lui, il s'est dit, étant une jeune voix, je vais parler pour que les gens puissent m'entendre et m'encourager. Mais encore une fois, on parle que ce jeune-là, c'est une expérience de vie qu'il a eue. Et l'empathie des autres avec qui il a vécu ça. Donc, ça l'a vieilli doublement. Donc, la sagesse, ce n'est pas nécessairement lié à l'âge. C'est-à-dire, l'âge, par procuration, va te donner de la sagesse. En fait, ça serait plutôt relié à l'âge des gens avec qui tu côtoies. Dépendamment de leur expérience de vie. Si tu as 15 ans et que tu as un cancer, et que tu te tiens avec des gens de 80 ans qui ont un cancer, est-ce que tu n'aies pas à 80 ans? C'est un peu, c'est un peu, c'est un peu loin. C'est poussé, là? Ça va dépendre, encore une fois. Ça va dépendre de comment la personne va t'atteindre. Si à un moment donné, tu te retrouves à te sentir dans la même cour, sur le même piédestal, peut-être qu'une personne de 80 ans, moi, ça ne va rien me dire, mais à toi, ça va t'atteindre. Tout dépend, tout est relatif à ce niveau-là. Mais tant que tel, tu vieillis avec cette expérience-là et justement, les expériences que les autres ont vécues autour de toi. Mais c'est vrai que être vraiment entouré de quelqu'un de plus vieux fait la différence dans ta vie. Moi, j'ai déjà un boy qui est aussi un client, mais c'est vraiment une relation assez spéciale. Il y a 10 ans plus que moi. Quand on va luncher ensemble, tout ce qu'il me dit, c'est comme « damn, damn, c'est lourd ». Même dans sa jeune quarantaine, puis tu apprends quelque chose de nous à chaque fois. Chaque conversation de cette personne-là est une valeur de plus. C'est comme « je veux aller luncher avec toi tous les jours ». Imagine-toi si je fais ça pendant une année, qui serait parce que lui, il vient juste se couper à peu près une dizaine d'années de temps. Exactement. C'est intéressant de voir un exemple d'un jeune de 19 ans qui commence à parler de la vie, de l'importance de la vie, de comment choisir tes relations, de profiter. Tu sais quoi, la voiture, le matériel n'est pas nécessaire. C'est plus important de passer du temps avec ta mère, en même temps avec tes freins, ainsi de suite, parce que tu vas voir que si on te donne vraiment une limite de temps, après ça, tu vas tout changer. Tiens, on vit tout sur du temps emprunté. On a tous un compte à rebours qu'on ne connaît pas la date. Mais quand tu es malade, c'est comme si c'était les bonnes vieilles alarmes, les bonnes vieilles radio-alarmes avec l'écritoire, que c'est écrit en rouge. Il y avait un film sur ça. Tu vois, c'est comme si quand tu arrives, quand tu prends une maladie, c'est là que tu l'aperçois. Sinon, tu l'oublies. Tu vois ce que je veux dire? Il y en a qui sont... Il y avait une demoiselle qui s'appelle Alex, vraiment, c'est venu me chercher. Tu es super, tu es super. Tu vois qu'elle est malade, elle était très affaiblie, mais super belle. Tu vois ce que je veux dire? Puis elle, elle était sur du temps, à moins d'un miracle, tu vois ce que je veux dire, mais comme elle a fait des traitements de chimio et les traitements ne fonctionnent pas. Donc, tu vois, à un moment donné, elle était un peu faible et tout, mais on lui a demandé, est-ce que tu peux faire une vidéo? Elle a fait la vidéo, on dirait que c'était une autre personne, puis c'était naturel. Mais c'est là que j'ai vu comment elle a parlé et tout. Puis les mots qu'elle a utilisés et tout ça, je suis comme, what? Mais là-dedans, c'est une boule de sagesse. Tu vois ce que je veux dire? J'ai deux fois son âge, mais c'est une boule de sagesse. Et parce qu'elle, elle voit la fin, elle voit le compte à rebours qui est en train de découler, tu vois un peu ce que je veux dire? Donc, mais c'est sûr que, étant, mais il y a une autre chose aussi qu'on doit relativiser, un jeune doit vivre ce qu'il doit vivre. Tu vois ce que je veux dire? Comme il y a des trucs que tu dois faire étant jeune puis accepter. C'est vrai. Puis tu sais, souvent là, ce qui arrive, c'est que les plus vieux, on est dans une situation, oh, ils ne devraient pas. Non, qu'est-ce que tu dis? Il est jeune, il doit faire sa langue. C'est là que je veux dire. Moi, je suis d'accord avec ça. C'est un bon point. Moi, j'ai encore, tu sais, moi, une façon, tu sais, j'ai vécu des expériences où est-ce que, tu sais quoi, genre, je ne voudrais pas dire non à mon enfant. Moi, je vais dire à mon gars. Je disais comme, j'aimerais ça que tu vives ces expériences-là. Tu sais, c'est comme... Puis c'est drôle parce que... Smoke some weed. Yo, yeah. Go smoke some weed. Go drink. Mais tu vois, un conseil que moi, mes oncles me donnaient, c'est... C'est un oncle. C'est un oncle. Vas-y, pousse. Pousse trop loin. C'est pas le père. C'est le frère du père. C'est lui. Il a un petit nez à gauche, à droite. Le père n'est pas capable de le faire. Moi, je suis capable. Lui, il dit tout à l'heure. Ton père, l'amour, profite-en. Profite-en. Puis à un moment donné, tu sais pas ce que ça veut dire quand t'es jeune, t'as 18 ans, t'es comme, OK, c'est quoi profiter? Quand tu te rends à... Mettons mon âge, j'ai 34 ans. Aujourd'hui, je suis comme, ah, OK. C'est ça que tu me l'as dit? Profite-en. Je n'ai pas dû... Ah, c'est ça, c'est ça. Mais c'est Renard, là. Mais tu vois, c'est... Pour venir, pour faire la boucle sur ta question, je pense que c'est ça. C'est le fait de l'accepter. Tu sais, il y a un adage que j'aime beaucoup qui dit... Un adage? Oui, un adage, un proverbe qui dit si... si jeunesse savait et si sagesse pouvait. Tu vois, ça veut dire? Et puis, c'est tellement... Ça dit à quel point il y a des affaires que tu vas avoir avec le temps puis il y a des affaires qu'en étant plus vieux, tu ne peux pas revenir en arrière puis c'est correct. C'est ça, la vie. Tu vois, ça veut dire? Ça, de toute manière, peu importe quelle est ta vie, tu vas faire un cheminement qui va te... Non seulement te faire grandir, mais qui va donner des armes que tu as besoin d'avancer pour ta propre vie, peu importe quel temps ça va prendre. Tu sais, c'est comme un autre proverbe que j'ai entendu aussi comme ça de là que même moi quand j'ai entendu, je suis comme... Damn. Tu sais qu'on est tous deux vies, on réalise qu'on a une vie dès que tu te rends compte que tu as une vie. Damn right. Tu vois ce que je dis? Damn right. J'ai écouté ça, je suis comme... Damn. Puis c'est fou ça parce qu'il faut prendre conscience de ça. Puis c'est... Tu sais, souvent là, c'est comme... Épiphanie. Moi, j'ai eu cette épiphanie-là à 17 ans. J'ai lu un livre. J'ai réalisé que... I gotta do something with my life. I got one life. I woke up. À 17 ans. Tu vois, tout le monde, ça arrive à n'importe quel... L'autre, mettons, à 15 ans. Moi, personnellement, c'est à 19 ans. Moi, c'est un de mes amis avec qui je joue au foot. Toi, à quel âge? À 16 ans. J'ai un de mes amis avec qui je joue au foot. Malheureusement, il est décédé en voyage et moi, ça m'a pris. Je me suis dit, OK, attends, même avec moi, on a passé plusieurs années ensemble. comme pourquoi ça pourrait m'arriver. Tandis que ma mère, par exemple, elle, elle a eu le cancer du sein. Elle a vécu d'une certaine manière puis elle m'a dit quand elle s'en est sortie, grâce à Dieu, elle m'a dit, Alex, je ne suis pas la même femme. Puis elle a commencé à faire plein... Tu sais, j'ai un exemple. Ma mère voulait... Ma mère voulait aller... Faire les choses qu'elle ne faisait pas avant mais qu'elle voulait faire. Exactement. J'ai un exemple, une affaire que comme... Ma mère, elle voulait voir le countdown. Tu sais, le countdown de Nouvel An à New York. Tu vois ce que je veux dire ? Biais à New York. Exactement. Ma mère, elle ne peut pas marcher. Elle a des problèmes pour marcher. Elle est allée seule. Mon père a dit, je ne veux pas aller là-dedans. Habituellement, elle a dit, OK, non, elle est allée. Elle est allée faire le New Year Eve tout seule. Elle a pris sa chaise de camp. Sa chaise de camp et s'est assise. Elle a vécu. Elle est revenue le lendemain. Il y a deux jours après, elle est allée seule au complet. Mais ça, c'est le genre de truc qu'elle n'aurait pas fait, qu'elle n'aurait pas vécu ce qu'elle a vécu, tu vois. J'ai une question pour, on va répondre à tout le monde ici et pour tout le monde qui écoute. Est-ce que tu voudrais savoir s'il est quand ton moment? Est-ce que tu voudrais savoir quand tu vas mourir? Exactement. Même si ton compte arbône, est-ce que tu penses changer des choses de ta vie juste parce que tu sais déjà que... Imagine, tu vois, 7 ans. Je suis comme, what? J'ai 34 ans, 7 ans, 42 ans. Est-ce que tu changerais des choses de ta vie de comment tu vas changer des perspectives de vie comme, tu sais quoi, je ne vais pas attendre peut-être à 40 ans finalement pour... I like it. C'est profond, hein? Moi, je ne voudrais pas savoir parce que si je sais, j'ai juste foutre la merde. OK. Mais toi, exactement. I'm going to ruin my life. Je vais aller chiller avec mon dude que tu nous parlais l'autre jour. Genre, les histoires que tu nous racontais l'autre jour dans le barbecue Yellow Seat. tu vas aller chiller avec cette dude-là. C'est quoi? Je ne pense pas, moi, non. Non. Moi, oui. Moi, j'aimerais... Tu pourrais avoir le micro, tu vois. Le fait, justement, qu'on sache quand on va mourir, c'est comme si on avait un livre de ce qu'on avait vu. Il dit, bon, who cares, j'ai encore 15 ans. OK. Pour l'homme. Quand tu ne sais pas, tu dois chérir chaque jour, tu es vraiment un grateful de ce que tu as chaque jour parce que sinon, la vie mérite d'être vécue et d'être vécue avec son cœur et non avec une assurance que tu as. l'appréhension. Ça, c'est un mindset aussi de pouvoir comprendre, mettons, cette perspective-là. Toi, tu as dit... Moi, je dis oui. Tu dis oui, OK. Je pense que ça vient à la raison. Toi, je crois que la raison que j'ai entendue le plus profond, c'est la vie, ça devrait se vivre avec le cœur. Il y a des gens qui ont vécu toute leur vie avec leur tête ou leur gut feeling. Ça ne fait pas d'eux nécessairement des gens qui ont mal vécu leur vie. Selon moi, en tout cas, c'est juste une petite parenthèse comme ça. Puis je ne dis pas que toi, c'est pas ça. Je fais juste mon analyse à voix haute. Moi, pourquoi je voudrais le savoir, c'est pour mieux prioriser mes choses. Puis après ça, je priorise plus ça que ça. Puis je priorise plus ça que ça parce que ça, ça me prend plus de temps. Puis ça, c'est plus rewarding pour moi que ça. Tu sais quoi? Tu arrives à la fin puis j'ai tout donné. Tu sais quoi? Ça revient à ce que je t'ai dit tantôt. Tu sais, dans la vie, il y a... il y a LeBron James qui a dit ça. LeBron James a dit « You need to trust the process even if it's hard. » Et ce qui arrive, c'est que si toi, tu es conscient de ça, tu ne vas pas te mettre dans une position pour pouvoir apprendre. Je t'explique. j'ai un de mes amis que son père avait un des... son père, il tenait un de ses jeunes cousins. Et il y avait un gros lampadaire. Il tenait l'enfant là puis il y avait un gros lampadaire qui pendait. Tu vois? Et puis, le bébé, il voyait la lumière puis il essayait de toucher la lumière. Là, mon ami qui est là, il dit à... il dit comme il essaie de retirer la lumière. Tu vois ce que je veux dire de le mettre de côté où papa, attention, il va prendre la lumière. Là, son père a dit non, laisse le faire. Et là, finalement, l'enfant, il a touché la lumière. Il s'est brûlé. Il a touché puis il a enlevé sa main. Puis là, mon ami a dit mais papa, pourquoi tu as laissé la lumière? Excellent point puis je veux dire de quoi il a tué après. Il a dit parce que c'est comme ça qu'il a appris. Parce que sinon, il n'aurait pas appris. Maintenant, il a touché, il sait que c'est brûlant, il sait qu'il doit faire attention et ça, c'est la vie. C'est comme ça d'appris. Ma mère a laissé ma petite soeur boire dans un Coca-Cola pour qu'elle fasse la grimace. Ça pique, cette affaire-là. Puis un point que tantôt, je me suis retenu de dire par rapport à exactement ça, c'est que je ne sais pas si, non, je ne suis définitivement pas le seul, mais ma question, ce serait, est-ce que vous autres aussi, vous avez ça? Quand quelqu'un vous dit de ne pas faire quelque chose, la première chose que j'ai envie de faire, c'est de le faire. Tout de suite, je veux le faire pour avoir l'expérience de qu'est-ce qui arrive? Oui, toi, tu me l'as dit qu'est-ce qui arrive si je fais telle chose. Si je lance la campagne-là, ça ne marchera pas. Let me fucking do it. Let me lose my fucking money. Then I lose my money. Then I learn the same thing that you learned instead of like, je ne sais pas. Je vais prendre la parole juste pour répondre ça. Deux choses. La sagesse va t'apprendre que tu me le dis de le faire. Non. Je sais déjà que ça ne va pas marcher. Fait, j'ai de la sagesse, je le sais de ne pas le faire. Une autre chose que je voudrais dire par rapport à le point que tu disais, comme tu apprends à cherish, une perspective que moi, j'ai grandi avec, on parlait un peu tantôt de nos relations, les frères perdus. Dans mon cas, une histoire que j'ai partagée du jour dans le passé et c'est une histoire que j'ai toujours gardée en l'air de moi, mais moi, mon père a décédé. Il décédait jeune quand j'étais jeune. Les condoléances. On est mort. Je ne sais même pas ce que ça veut dire par rapport à ça. J'étais trop jeune pour comprendre c'est quoi les condoléances. Mais, j'ai grandi avec cette perspective-là. Lui, il était jeune, étant la jeune trentaine quand il décédait ce que je sais. Fait que moi, quand j'ai devenu plus mature, j'ai commencé à comprendre c'est quoi. Like a died the same age? C'est comme moi, comme si j'avais un compte à rebours. Puis c'était celui-là de mon père. comme si tu étais jeune puis que ta soeur de 15 ans mourrait ou ton ami. Mais non, plutôt, c'était que lui, c'était ça sa limite. Fait que moi, je suis comme, il faut que je dépasse cette limite-là. OK. Fait que c'était mon compte à rebours. Est-ce que je peux dépasser cet âge-là? Fait que durant cette période-là, tu es tout le temps poussé à « Cherish every day » comme tu disais. Parce que tu sais déjà que ton compte à rebours à qu'est-ce qui se passe, que ce n'est pas vraiment éternel qu'est-ce qu'on vit. Si tu veux vraiment accomplir. Quand je me suis censé en business, quand je me lance dans n'importe quoi, juste cette expérience que j'ai appris très jeune m'a mis dans un état d'esprit où est-ce que quand je fais quelque chose, il faut que je donne tout. Parce que si je ne donne pas tout puis je veux le faire, bien, on peut me l'enlever. Demain, ça peut être parti. Tu sais même, pour présenter ce que tu as dit, c'est trop là. Mais avant que je suis donnée, la séquence à l'école c'est très forte et la voix peut dire « OK, les événements vont mettre le projet dans le cadre de moi. Tu vas rester l'attente deux jours avant. » 100%. Quand tu veux faire quelque chose, tu ne t'attends pas la dernière minute pour faire ce que tu as besoin de faire. Si tu ne dis pas ta vie avec passion, tu as beau, comme tu as dit tantôt, « Oh, je préfère savoir quand je vais mourir pour finir ma vie. » Tu vas rester l'attente deux jours avant ta mort pour faire tout ce que tu as besoin de faire. Vive ta vie chaque jour, enjoy everything. Quand tu mourras, au moins tu pourras mourir en fait, simplement. Au lieu de juste faire les affaires en rush juste parce que c'est que tu mères dans le jeu. Ouais. OK. Comme je disais, tout entrepreneur qui se respecte doit avoir une polandre. Exactement, pour tes vêtements. Vendu. Fait que geek, on est où rendu geek? C'est quoi les problèmes? Juste savoir c'est quoi les événements. On va parler d'un événement qui s'en vient la semaine prochaine puis je pense que je vais aller genre, je vais me préparer pour ça en plus. Ouais, en fait, tu sais, avec geek, on a un peu perdu notre essence parce qu'on s'est dit OK, tu sais, justement, on s'est fait prendre là-dedans à savoir qu'on ne peut pas faire d'événement, qu'est-ce qu'on fait? Tu vois ce que je veux dire? Puis on s'est rendu compte que quand on prépare un événement, on a une préparation qui est justement un cheminement qui va nous rendre jusqu'à faire un événement. Donc, il y a un plan de communication, il y a une analyse pour savoir OK, si on fait un événement, pourquoi on le fait, qu'est-ce qu'on fait puis où est-ce qu'on s'en va? Et on s'est rendu compte que ce processus-là, c'est le processus que tu fais pour la stratégie marketing dans tout. Ça prend combien de temps à peu près ce processus-là pour, par exemple, un événement? Ça dépend de la grosseur de l'événement, 100%, mais en moyenne. Nous, on peut, tu sais, souvent, on doit jouer avec des délais, des délais, tu sais, des délais, des petits délais, mais, tu sais, nous, ils sont ridicules des fois avec leur délai, comme je le veux, genre dans le domaine. Ouais. À demain. Mais pour de vrai, nous, honnêtement, on ne se laisse pas aller pour ce qui est parce qu'à la fin de la journée, tu peux organiser un événement en trois jours. Ça va dépendre de c'est quoi ta clientèle. Ça va dépendre de c'est quoi ton but. On se veut dire, c'est une question de la mission. Maintenant, Guy, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on a su qu'on a une essence. On a su que maintenant, on le savait que c'est quelque chose d'essentiel, entre guillemets, mais pas comme aujourd'hui. Là, aujourd'hui, on sait que des gatherings, ce qu'on fait actuellement, voir des gens comme avoir une vie sociale, s'amuser socialement, c'est important. On parle beaucoup de santé mentale. Une bonne partie de ces trucs-là de santé mentale, c'est parce que les gens étaient confinés dans leur maison. 100%. Ils ne pouvaient pas faire de... Faire la fête, on parle après l'effort, le réconfort. C'est la reale shit que tu ne peux jamais entendre dans ta vie. Après l'effort, le réconfort, tu forces quelque chose, tu travailles, et puis après, tu as une manière de pouvoir te récompenser. Si tu travailles sans cesse, ça n'ira pas. Si tu fais juste te récompenser, ça n'ira pas. C'est une question de balance. Donc, on est content de revenir, on est content d'avoir... Moi, j'ai fait, comme je dis, j'ai animé le tour CIBC, la Fondation Charles-Bruno. Je voyais des gens ensemble, puis tu sais, c'était comme... C'est la meilleure des choses. Ouais, puis en plus, j'entendais des gens dire comme, ouais, mais là, la vie va changer parce que là, on a... C'est chez vous. Ouais, puis là, je l'aime bien, mon espace, nana. Vous avez vu ce qui s'est passé avec les Canadiens de Montréal? Les 30 000 personnes dans la rue? J'aime mon espace. On se dit, ça, ça dit à quel point l'humain est un animal social. Les gens aiment ça. Mais c'est vrai. We need to be outside. Exactement. We need to talk to people. Il y a des gens qui, pendant toute cette pandémie-là, on parlait à genre, pas beaucoup de personnes, deux, trois personnes sont sorties genre quatre fois de leur maison. Moi, tout le long de la pandémie, je viens ici, j'allais voir mes amis, j'allais voir mes grands-parents, je donne des câlins à mes grands-parents. Mais je m'en fous! Je m'en fous! Mais tu sais, il y a même une statistique que j'ai vue dernièrement sortir cette semaine de Bloomberg, c'est que, c'est ça aux États-Unis, mais l'Américain en moyenne a gagné 29 livres à cause de la pandémie. C'est comme, yo! How's that better? En plus, c'est parce que Uber Eats a fait du cash, Uber Eats. Uber Frick! Uber Cash! Mais tu sais quoi, moi, je suis comme armadien, moi, j'ai investi dans un gym. Il y a des mindsets de comment les choses arrivent, mais la game de l'événementiel va faire. La game de l'événementiel, comme je me suis dit, nous, ça faisait longtemps qu'on attendait et puis là, c'est sûr que là, on ne prendra plus pour acquis. C'est drôle, parce que quand j'avais dit à mon père... Personne ne prend pour ça pour acquis en ce moment. Quand j'avais dit à mon père que je voulais me lancer dans l'événementiel, déjà, il voulait que je raconte à Barchitek, à Avocat, tout en même temps. Et puis, quand j'ai dit que je voulais me lancer dans l'événementiel, j'avais dit... Il me dit, oui, mais ça va être quoi le plan B ? Là, je dis, oh, papi ! Regarde bien comment je l'ai dit parce que j'avais beaucoup d'assurance. Je dis, papi, du moment que je peux célébrer une naissance puis je peux célébrer un décès, on peut tout célébrer là. Mais toi... Il est venu sur moi au début de la pandémie. Mais qu'est-ce qu'on célèbre maintenant ? Le retour-là, il y a... En aimant, si j'ai envie de chiller avec lui, on dirait tout le temps quelque chose de plus. Mon père, c'est... Qu'est-ce que je peux faire de plus ? Oui, tu me l'as donné tout, mais... Exactement, mais en même temps, maintenant, on ne prend pas ça pour acquis puis nous, on est partis et toutes les occasions tant que telles qu'on peut prendre parce que nous, on fait toujours des événements qui ont un certain... On aime beaucoup travailler avec les fondations, on aime beaucoup travailler avec les organismes à but non-être créatif, on aime beaucoup travailler avec les personnes qui sont un peu opprimées. Oui, ma polandre me rappelle de dire sportif, caritatif et corporatif, you know. Il faut une polandre. Puis, c'est un peu... C'est un peu notre purpose, tu vois. On aime faire... On aime voir les gens s'amuser, mais toujours avec une idée derrière ou quelque chose derrière. Dans le fond, ça s'adresse à qui ? Est-ce que ça s'adresse à, exemple, moi ? Moi, je veux aller à un événement. À quoi je devrais m'attendre là-bas ? Avec l'événement, tu puisses justement... Un événement de quoi ? On fait des événements pour vraiment... Ça dépend de l'événement. Ça dépend de l'événement puis comme on est... Notre force à nous, c'est qu'on est multidisciplinaire. C'est vraiment ça. Il y a des gens qui ont comme... Ah, un événement, c'est comme ça pour eux. Un événement, c'est comme ça. Nous, vraiment, ce qu'on aime, c'est qu'on est versatile. Créatif. Exemple, j'ai mon idée, je veux mettre un événement en place puis toi, dans le fond, tu vas être la personne qui va aider, exemple, quelqu'un à mettre son événement en place. 100 %. On avait un événement qu'on a fait... On avait une problématique de l'agglomération de Montréal-Nord qui disait que, justement, les commerces ne recevaient pas assez... Du moins, les commerces en restauration ne recevaient pas assez de visites. On se dit... Puis là, on s'est dit, OK, mais qu'est-ce qu'on fait ? Parce que ce qui arrive, c'est que, tu sais, un samedi soir, tu habites à Laval. C'est très rare que tu vas te dire comme, hé, ce soir, je sors, on s'en va manger au Dabolonia à Montréal-Nord. Tu vas, ça, être à Laval, ça, tu vas aller faire un road trip, tu vas aller au centre-ville, tu vas pas... Et là, finalement, on a eu cette problématique-là puis qu'est-ce qu'on peut faire pour attirer des gens dans nos restaurants à Montréal-Nord ? Je suis curieux à savoir ça, c'est intéressant. Et puis, bien, on a commencé à brainstorm et tout, et ce qu'on a fait, c'est qu'on a créé un festival à Montréal-Nord, un festival qui s'appelait le Festival de Charleroi parce que c'est l'agglomération qu'on voulait mettre à l'avant-plan. Et puis, avec le budget qu'on a eu, aussi les contacts et la manière qu'on peut faire beaucoup avec PUR, on est allé chercher Anne-Lovlie Étienne comme présidente d'honneur. Anne-Lovlie, qui est une journaliste au Journal de Montréal, donc on savait qu'elle allait pouvoir faire parler de notre événement. Et puis, on a fait un événement en tour musical dans une cour d'école. Ça, c'est un peu ça, ça a été un peu le problème parce que théoriquement, on devait avoir pignon sur rue pour complications avec la ville, c'est toujours ça, on a dû le faire dans une cour d'école parce que dans le cachet intime, c'était bien, mais dans le cachet de se faire voir par tout le monde, ça nous a mis un peu des bâtons dans les roues. Mais néanmoins, les gens venaient pour voir le show puis on avait fait un genre de parcours parmi tous les commerces que les gens pouvaient aller goûter. Tous les commerces, il s'était entendu que vous faites un plat, des trucs, un petit plat découvert pour que les gens puissent faire, comment dirais-je, une certaine dégustation. Il y avait des kiosques avec des dégustations. Oui, mais c'était sur l'agglomération Charleroi. Donc les gens rentraient dans le resto pour pouvoir goûter. C'est bright. Il fallait qu'ils mettent un review sur Google. Ça, c'est une idée de Pologne. Oh, je suis une idée de Pologne. Je suis en mode mon CV. Et là, ils prenaient la dégustation, tout ça, ils avaient leur review. Puis après, ils continuaient leur tour. Mais ils avaient un dépliant. Puis quand ils finissaient avec le dépliant, puis ils avaient eu toutes les étampes de tous les commerces, bien là, ils mettaient dans un tirage qu'ils pouvaient gagner 250, 125 et 75 dollars. Donc, au fond, les gens, les jeunes, en fait, tout le monde, ils ont pu faire le tour, goûter la nourriture, donner des reviews, donner des reviews, puis rentrer dans le show. Puis voir le show, tu vois. Puis ça, on a un budget ridicule pour ça. Mais encore une fois, on l'a fait pour, comme tu disais tantôt, c'était le budget qu'ils avaient, puis il fallait qu'on fasse nos classes. Donc on l'a fait, puis on savait que c'était la Ville de Montréal. Donc tu fais le mieux avec ce que tu as. Oui, puis il fallait qu'on montre qu'on est capable de faire ça. Puis finalement, on a pu rester dans l'agglomérat, on a pu rester dans le, comme tu dirais, dans le carnet d'adresse de la Ville de Montréal. Puis on a montré que, OK, geek, on est capable de faire un peu n'importe quoi, mais pas n'importe comment. Oui. Puis c'est intéressant ça, parce qu'on dirait que tu peux facilement dupliquer ce modèle-là ailleurs, en un autre secteur. Absolument. Parce qu'honnêtement, moi, je trouve que ça serait intéressant. Maintenant, je suis comme, hé, il faut avoir un place en place déguster. Exactement, parce qu'à la fin de la journée, tout le monde devenait content. Parce que c'était synergique. Puis ce qu'on essaie de faire dans nos événements, c'est ça, tu sais, on annonce, on a fait le Love L'idée, on l'avait fait l'an dernier, on fait un Love L'idée avec Anne Love Lue qui nous a donné l'idée folle. En fait, quand je dis l'idée folle, c'est que quand elle m'a dit j'aimerais faire un événement pour amasser des fonds pour des organismes qui soutiennent les communautés afrodescendantes, puis je veux vraiment faire le monde de Zamunda, le royaume de Zamunda. Donc, dans ma tête, je me dis, OK, toi, t'es folle, mais il y a eu une déconnexion avec ma bouche puis ma bouche a dit à Anne Love Lue OK, let's do it. Exactement. Et puis, et puis, écoute, on s'est, tu sais, complexe quand même, mais ça nous challenge, on aime vraiment ça. L'hypophéie. Exactement. Donc là, on a trouvé une manière, on a trouvé un parc, on a trouvé un jardin qu'on va être en mesure de reproduire le royaume des Amundans. C'est la chose qui nous manque, c'est des animaux, mais ça, on ne fera pas ça. Bref. Et puis, dans cet événement-là, on a créé quelque chose de synergique parce que, tu sais, il y a une manière de, tu sais, tu sais, on dit seul, on va plus vite, mais en ça, on va plus loin. Ben, tu sais, dans l'événement, on va avoir chef oui-chef qui est un chef renommé. Seul, on ne va pas plus vite qu'avec plein de monde? Je ne suis pas d'accord. On va plus à long terme, je pense, avec plein de monde. Oui, exactement. Donc, j'ai évité. Exactement. Ben, tu vas plus loin, c'est vraiment, c'est imagé. Tu vas moins vite parce que tu as tout plein de monde à amener la main. En fait, c'est ça, c'est quand tu as le momentum avec plein de monde, là, tu vas plus vite que quand tu étais seul. Quand tu as le momentum. Exactement. Pour le vrai, parce qu'à la fin de la journée, tu es seul, tu as une idée, mais en même temps, tu ne pourras rien faire seul. Tu ne pourras rien faire seul. Dans ta vie, tu ne pourras rien faire seul. C'est impossible. Tu vois? So, là, on a été allé chercher atypique comme partenaire parce que l'événement, exactement, l'événement est commandité par NSI, mais aujourd'hui, on se rend compte, tu vois, la bière Heineken 0%, la première fois que j'ai goûté, c'est ici. En ce moment, parce qu'il y a une clientèle pour ça. Si on s'est dit, ok, on va avoir atypique comme ça des gens qui peuvent voir, d'autres qui ne peuvent pas voir, on va les mettre. Puis tiens, on met des artistes qui ont besoin de se faire voir. tu sais, tout ça fait en sorte qu'on a quelque chose de synergique. Puis on va remettre l'argent à deux causes, qui est l'audace au féminin, c'est l'organisation qui fait le salon pour la femme noire, puis Hoodstock, qui est l'organisation de Will Prosper, qu'on voit souvent. Et Anne Loveley, en même temps, elle se fait connaître comme étant philanthrope comme elle est et entrepreneur aussi. Puis aussi, les belles photos Instagram vont être faites par moi. Good vision, good vision. Drop the mic. Drop the mic. Give it up. Je vois, c'est vraiment un gros melting pot de collaboration. Puis c'est nice d'avoir autant de personnalité. C'est mieux comme ça. Tout le monde a son poste, tout le monde a l'air de créer quelque chose. Le plan de match, je trouve qu'il est génial. Je pense que ce plan de match pourrait être vendu, il est vendu. on pourrait le partager avec toutes sortes d'autres communautés, des cultures. On pourrait le dupliquer avec d'autres services, d'autres produits. Moi, j'aime l'idée. Mais en fait, c'est parce que, comme je t'ai dit tantôt, pourquoi shine seul? On peut être en mesure de faire shine tout le monde, puis tout le monde. Mais par contre, ce qui va être intéressant, c'est que quand tu vas faire shine les gens, les gens vont se rappeler que tu les as fait shine. C'est une façon de penser. Ça, c'est un mindset de pouvoir donner de lumière sur d'autres personnes sans que toi, tu t'attendes à recevoir quelque chose en retour. Empowerment, moi, j'ai l'impression. Nous, on a commencé ce podcast sur cette idée-là. On va promouvoir tous les business locaux pour qu'eux aient de la visibilité, en espérant qu'il y ait de la visibilité qu'on peut leur donner. Ça va leur donner des ventes qu'ils vont permettre durant la pandémie de les lever. Puis ça a eu un effet aussi derrière ça. comme « Hey, vous m'avez aidé à faire quelque chose. Je veux vous aider. » 100%. Puis même plus loin que juste avec les exemples des invités qui viennent ou les entrepreneurs ou les produits qu'on pousse, les gens qui écoutent, juste pour écouter Saint-Toutain, qu'est-ce que vous voulez apprendre? Quel produit que vous voulez consommer? Tout ça, c'est important. On vous donne le pouvoir. Décidez ce que vous voulez avoir. On vous le donne. Tout simplement. Tu sais quelque chose par rapport à ton organisation événementielle. Je voudrais savoir, je pense qu'il peut être pertinent pour les personnes à comprendre qui vont se lancer dans ce game-là. Le budget, parce qu'il faut du budget pour faire cette organisation. D'où vient le budget? Comment vous avez réussi à l'avoir? Et qu'est-ce qu'on peut faire avec, admettons, un budget donné limité? C'est parce que ce qui arrive, c'est qu'on fonctionne avec des budgets à la base. Quel est ton budget? À la fin de la journée, tout va dépendre de tes ambitions à la hauteur de ton budget. Parce que c'est sûr qu'en étant plus jeune, on prenait beaucoup de projets et on était conscients qu'il fallait qu'on fasse nos classes. Mais en vieillissant maintenant, c'est sûr que comment on sait où s'en aller? On peut aussi orienter. Ils peuvent ne pas faire affaire avec nous, juste faire affaire avec notre service de consultation. Donc, on va dire, OK, regarde, on t'aide, tu peux faire ça, ça, ça. Tu pars avec ces conseils-là puis tu t'en vas. Pour répondre à ta question, oui, il faut un certain budget. Ça dépend de ce que tu veux faire. Il y a des gens qui disent, ah, je veux faire un gros événement, je veux inviter beaucoup de gens, je veux que les gens mangent, non, non, non. OK, mais c'est quoi qu'on me dit? On se dit? Parce qu'à la fin de la journée, tu peux arriver avec des partnerships. Mais le partnership, qui dit partnership, dit gagnant-gagnant, tu vois? C'est génial. Tu sais, il y a des gens qui vont te commandiner la lune, mais il faut que ça lui rapporte quelque chose. Tu vois, c'est un exemple. Tout est comme, tu sais, je veux dire, tu sais, je te donne un exemple. Tu sais, là, plus tu deviens riche, plus tu deviens connu, comme moins que tu payes dans des affaires. Pourquoi selon toi? Parce que les gens, ils vont se dire comme, OK, moi, tu viens dans mon restaurant, je ne vais pas te faire payer. Comme ça, tu as bien mangé, tout ça. Mais comme, de notre côté, en retour, je m'attends à ce que tu fasses un post, une publication en disant, hey, j'ai été manger chez Rinaldo, la nourriture est incroyable et tout ça, tu vois? Ça veut dire que moi, je concède à te donner quelque chose et je vais avoir un certain retour. C'est la même chose avec le business. C'est que si on fait des événements en tant que tel, avec certains budgets, il faut que le budget, puis nous, on va être très catégorique et très, je ne dirais pas très conservateur, mais très honnête à ce niveau-là. Parce que la fin de la journée, si notre client n'est pas content, on n'est pas plus content. Tu vois, c'est vraiment ça. C'est comme ça, ça reste à ça. Si notre client n'est pas content, il ne reviendra pas. S'il ne revient pas, on n'est pas plus content. Nous, il faut qu'on soit honnête, transparent avec notre client pour dire, OK, avec ce budget-là, on peut faire ci, on peut faire ça. Est-ce que, les budgets, mettons, est-ce que tu peux aller chercher des budgets vers la ville? Est-ce que ça a été entre les restaurants qui ont fait partie du circuit, qui ont mis du budget tout collectif? Tu parles dans l'activité? Oui, dans l'activité, par exemple. Tu sais qu'on avait le festival de Charleroi, la ville, l'agglomération à une organisation qui avait un montant. Nous, on est allé chercher quelques commanditaires, mais on a quand même joué dans ce montant-là. Il y a une balance de, mettons, de la ville, des commanditaires et aussi du privé. Exactement, exactement. Tiens, pour te faire une histoire de chiffres, parce qu'on s'en fout, cet événement-là, on l'a fait avec 10 000, mais il valait 20 000, 25 000. C'est à peu près ça les chiffres que je voyais aussi comme, tu sais, quand tu as dit qu'on a un budget et qu'il voulait qu'on livre la lune. On dirait que c'est, sur ce que je voyais, je voyais comme, tu me proposes 5 000 à 10 000 $, mais tu veux que je te livre après 50 000 $ de vente. Exactement, exactement. Ben, tu sais, on l'a fait, puis nous, en vieillissement, ça fait déjà comme quelques années, on s'est rendu compte qu'on l'a plus fait pour nous que pour eux, en voulant dire, parce que je pense que même là, c'est là que c'est vraiment une leçon qu'on a appris que comme, de un, on ne va pas accepter n'importe quel projet, c'est la première chose, puis de deux, ben, même si nous, là, on veut être extravagants, puis qu'on veut faire quelque chose qui est vraiment nice, puis quelqu'un, puis les gens vont vraiment apprécier, puis que c'est vraiment astucieux, comme tu as dit, si le client, en tant que tel, il voulait juste comme, des ballons gonflables, des ballons gonflables, des jeux gonflables, une personne qui fait du maquillage, puis du popcorn, avec des hot dogs style roteux, c'est ça qu'il voulait, puis toi, tu les as donné la lune, la fin de la journée, qu'est-ce qui compte? Il va revenir. Hein? Même pas. Non, parce que c'est ça. Non, c'est ça. En fait, c'est important de rester ici, c'est ça. C'est fou. OK. Ah! C'est bon, c'est excellent. I wanted, mais c'est pas moi qui payais pour le projet. C'est eux qui payaient pour le projet. C'est plus le fait qu'on a fait quelque chose, tu vois ce que je veux dire, qui a amené les effets escomptés. Mais eux, Mais c'était pas ça, Charles. Ils avaient une vision beaucoup plus minimaliste que nous. Et c'est là que, tu vois l'expérience qu'on parlait tantôt, maintenant, j'ai l'expérience, moi j'ai l'expérience et je suis dans un positionnement de dire, ah, ça c'est un projet qui m'allume. Je ne suis pas à court, tu vois ce que je veux dire? Parce que l'avantage avec nous, Geek, c'est qu'on fait nos propres événements aussi. On produit des événements pour des clients, on fait nos propres événements puis on fait des cross-promotions. Par exemple, j'ai un Gréa Torino avec qui je travaille, que je les aide au niveau marketing, placement. Si j'arrive dans un autre événement puis je pense que c'est une belle opportunité à Gréa Torino pour pouvoir sponsor ou mettre l'image, on fait des cross-promotions. Tu vois ce que je veux dire? On est en mesure de gérer avec qui on veut travailler puis nous, on veut faire des projets qui nous permettent de nous dépasser. Je suis curieux de savoir les clients viennent de où? Les leads viennent de où? Comment que les gens vous trouvent? Pour le vrai, notre... Parce que c'est même... C'est quand même drôle. Ça devient la réputation. Ça devient la réputation, mais c'est quand même drôle. Est-ce que c'est plus une game de réputation où il y a vraiment un système mis en place pour aller chercher des gens? Ça, c'est simple. Mes clients, c'est la personne pour qui je fais l'événement, mais tous ceux qui viennent dans l'événement. Donc, mon référencement se fait directement. Tu vois un peu ce que je veux dire? Si, par exemple, on fait un... C'est vraiment basé, mettons, en termes de pourcentage, 80 % de référencement. De référencement. 90 %, mettons? 100 %? Oui, c'est pratiquement 80 % de référencement. Tu sais, un code, juste comme ça, juste pour répondre à peu près, je pense que comment ça pourrait marcher, mais moi, ma tante, elle a bâti... On a dit son mini-emploi, mais elle fait des gâteaux. Gâteaux dans... Ça a commencé... Gâteaux d'anniversaire, bâtiment, tout, qu'est-ce que tu veux, pas du seri. Fait qu'elle, son bouche à oreille, son marketing a toujours été comme je fais un bon gâteau dans l'anniversaire, là, tout le monde va goûter l'anniversaire, la prochaine personne, je veux ce gâteau-là et ça fait un effet boule de neige. Elle le dans tous les anniversaires. Exactement. Elle l'a partout. Exactement. Après ça, parce que tout le monde a goûté le même produit. C'est la même chose. Je veux ce produit-là, je le veux partout. Nous, la manière que les gens goûtent, c'est quand, dès que tu rentres dans mon événement, c'est mon univers. Tu vois? On se le dit, parce que c'est ça l'affaire, c'est que... Moi, je te donne un exemple. J'ai jamais été une personne qui aime... C'est un peu drôle, là. Je ne sais pas si ça rappelle le film, parce que je sais que vous avez fait un insert. Le film Itch. La première scène de Itch, quand il y a plein de filles autour d'un... Il y a plein de gars autour d'une fille, là. Puis le gars, le gars Will Smith, il voit toutes les filles, tous les gars autour de la fille. Puis là, il vient et il donne l'argent. Il donne 20 dollars. Il dit, elle vient me porter un verre à la table là-bas. Là, il donne l'argent. La fille, elle est tout fusquée. Hé! Comment ça? Tu me prends pour qui? Na-na. Puis elle suit le gars. Elle suit Will Smith. C'est qu'à temps qu'elle arrive à un point, puis là, Will Smith dit, ben... Ben, que la fille dit, pour qui tu me prends, je ne suis pas un service. Je dis, ben, je sais, c'était ma seule manière de t'attirer parmi ces gorilles à moi. Ben, c'est la même chose que je suis, moi. Je ne suis pas une personne, je n'ai pas envie d'aller me batailler comme ça parce que je connais ma valeur. Je connais notre valeur en tant qu'entreprise. Qu'est-ce que tu veux? On va faire en sorte que tu viens dans notre événement puis si tu veux juger comment on fait, c'est notre organisation, comment on fait, si tu as eu du plaisir, c'est ça notre carte de visite. Dans le fond, tout part dans ce domaine-là, selon la manière que je le vois, puis tu peux me corriger si ce n'est pas le cas, tout part d'une problématique, ou d'une idée. Certainement. Il y en aurait-tu un troisième temps? Ben, il y a besoin aussi d'avoir un événement qui va être... Besoin, c'est relié à une problématique. Ben, parce qu'au départ, au départ, c'était l'événement, mais maintenant, vu qu'on fait de la stratégie marketing aussi, on fait des plans de communication, on fait tout ça, c'est nous, notre mission, si tu demandes qu'est-ce qu'on fait à la geek, c'est qu'on t'aide à te faire connaître. Puis quand on parle faire connaître, c'est pas seulement, tu sais, NSC est connu, mais peut-être qu'une nouvelle fonction d'NSC n'est pas connu. Donc nous, c'est de faire connaître ce que tu veux faire connaître à un nouvel auditoire, à des clients, à des partenaires, etc. Donc, du moment où on sait qu'il y a une mission derrière, il y a quelque chose que tu veux faire ou de faire connaître, ben, on est là. Comme on avait fait un tournoi de... Central Bergame voulait rentrer dans le... comme faire une activité communautaire pour montrer qu'ils sont là pour la communauté. et ils ont dit, ben, qu'est-ce qu'on peut faire? On a fait un tournoi de FIFA pour eux. On a fait un tournoi de FIFA. On a fait une tournée de 12 restaurants, donc, de Ottawa jusqu'à Québec. On a fait un tournoi. Il y a eu une finale au Théâtre La Tulipe. Et puis, c'était ça. Leur but, c'était de faire connaître comme que Central Bergame était là pour la pitié. Ils donnaient des gros prix. Le gagnant a gagné 5 000 $. Fun fact, le gagnant du tournoi, c'est le joueur professionnel de e-sports et de l'impact aujourd'hui. Donc, l'idée était là. Ils avaient un budget. Qu'est-ce qu'on peut faire? On est arrivé avec une idée comme ça et on a drop ça. C'est intéressant parce que même tantôt, on avait la conversation quand on disait pourquoi tu fais du sponsor? Est-ce que c'est pour ramener des leads ou pour monter une notoriété? Moi, je le cap. Qu'est-ce que tu dis? C'est que, oui, tu veux tout le temps rentabiliser ton investissement, mais dans le cas de Central Bergame, c'était comme, on veut montrer qu'on est là et qu'on est partout. Il a créé un événement qui a donné une notoriété et à la fin, c'est qui qui ne rend pas la notoriété? C'est nous. Quand ils ont vu qu'on était capable de faire ça, mais aussi l'événement qui vient avec, tout le monde vient nous voir. On savait chez nous en bout de ligne. Je crois que c'est un bon point pour les gens qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat qui sont jeunes. Ce n'est pas tout le temps relié au ROI, Return on Investment. Il y a des gens qui payent des entreprises juste pour faire le développement d'une structure pour ensuite avoir la structure. Mais la structure en tant que telle, oui, elle va t'aider à aller chercher plus de revenus après, mais ce n'est pas la structure qui te ramène un résultat immédiat. C'est comme j'ai investi mon argent pour avoir un objet ou une structure ou whatever, mais ce n'est pas nécessairement cette structure-là qui me... Je pense offrir un service... Tu peux... En fait, ce serait ça le message. Tu peux offrir un service qui n'amène pas nécessairement du revenu à la compagnie, du branding, des images, des vidéos, puis après ça, de l'accompagner, utiliser ça pour aller chercher du revenu, bien évidemment. Ben, tu sais, pour l'ailleurs, c'est un peu pour ça qu'on travaille avec les OBNL puis on travaille avec des fondations. J'explique parce que les fondations sont... Puis pas les grosses fondations, on travaille avec des fondations qui sont un peu plus... Ou des organismes comme... qui sont un peu plus petits. Pourquoi? Parce que c'est eux qu'ils ont vraiment besoin. Si un organisme comprend la game, ils savent qu'ils doivent débarrasser pour se faire voir. OK, ça va. So, à Dianna2D, on travaille beaucoup avec des organismes pour ça parce que, tant que tel, ils investissent de l'argent et ils comprennent que le but, c'est de se faire voir et d'avoir une visibilité X pour qu'un jour, s'ils font une autre activité, les gens vont le voir pour dire, hé, ben je connais cet organisme-là, ils font ça, ça, ça et à ce moment-là, ils vont donner une autre. Donc, le retour n'est pas immédiat. Il y a un retour à un certain moment. Mais c'est comme dans le marketing, tantôt, tu as touché un peu au marketing, tu dis que tu fais du marketing pour certains de tes clients. Je ne sais pas quelle sorte de marketing. Dans le marketing, il y a du brand awareness. Exemple ça, c'est une game de plus de notoriété. Il y a plus une game de je vais aller chercher des clients potentiels. Il y a aussi, je vais aller chercher des ventes immédiats. Il y a plusieurs niveaux, puis d'après ce que je peux comprendre, plus que tu montes dans l'ampleur de ton projet, plus que, selon moi, c'est proche du brand awareness. Parce que ça prend plus de temps pour avoir l'impact que tu souhaites avoir. Puis si on se dirige plus vers la politique, la politique, ce n'est pas nécessairement de la vente. Je veux que les gens achètent mon idée maintenant. je pense que c'est plus genre, j'essaie de te faire comprendre tranquillement. C'est exactement ça. Tranquillement, viens manger dans des restaurants. C'est bon, c'est cool. C'est exactement ça, en fait. Nous, on est là pour faire connaître, on est là pour justement trouver une stratégie pour que les gens puissent te connaître. Après, vendre, que ce soit vendre, que ce soit XYZ, ça, ça dépend, mais nous, c'est ça, c'est ce qu'on fait. That's it? So, on est à combien de temps? So, we're closing this? Okay, keep talking. Okay, good. Let's just go around. Non, non, mais je vais. Merci. Mais sinon, comme ça nous a donné, ça nous a mis dans la, tiens, on a plusieurs événements qui s'en viennent. On a justement, on a le Love Lidée, on a la Copa Beach Club, que justement, ça, c'est Beach Club, c'est Beach Club. On a eu cette discussion, c'est quand, hé, comment on peut faire pour amener des événements sportifs ici? Là, j'ai dit, ben moi, je viens du nom du soccer, j'ai dit, ben on peut faire un tournoi de Beach Club. Lui, en fait, c'est Jean-Louis Labret qui était l'ancien directeur général là-bas et que maintenant, bon, il est parti avec sa brand de managing d'artistes, mais, tiens, comme on a trouvé chacun notre compte, puis c'est devenu la Copa Beach Club, puis ça, on va être à la quatrième édition, puis c'est un tournoi qu'on fait au Beach Club, puis ça montre aussi, mais ça montre que le Beach Club peut accueillir des événements sportifs et bon, tu vois, tout le monde est gagnant là-dedans. Et autre de qu'est-ce que c'est sa vente à tout le monde. Exactement. L'alcool. Exactement. Tu vois, c'est un peu, c'est encore une fois, c'est une situation qui était synergique, puis tu vois, on prend le brand du Beach Club pour ça, tu vois, puis on aussi, on est, on va finalement, on voulait fêter nos deux ans parce qu'en bout de ligne, on a passé une pandémie, on a été un an et demi sur deux ans en pandémie, puis on, justement, on prépare un événement de lancement pour nos deux ans. Ça devrait être le 20 août et on va lancer un petit projet spécial dans cette journée-là. Ça va être un autre événement qu'on va faire le lancement de la deuxième année de Geek. Notre deuxième anniversaire, quoi qu'on a passé, mais vu que, bon, je pense que ça se fait, vu qu'il y a tellement d'entreprises de planification d'événements puis de marketing qu'ils ont fold, qu'ils ont, je dirais-je, qu'ils ont arrêté qu'ils ont arrêté leurs activités avec la pandémie. Nous, ça nous a donné l'opportunité de penser et justement, on va lancer un projet très prochainement, justement, lors de cet événement-là du deuxième anniversaire de Geek qui va justement pouvoir être une belle voie pour les artistes de tout genre dans le monde événementiel. Je lance ça comme ça dans les heures, mais en même temps, la pandémie, aussi dure qu'elle a pu être, ça a quand même donné des bonnes affaires. Je pense que ça a été une excellente porte d'ouverture pour tout plein de personnes, autant de ça. Moi, je suis intéressé à savoir ça. Tu vas être invité. Tu vas être invité. Podcast event. Tu vas être invité. Ça serait bien de faire un Yolossi là-bas. Ça serait fou. On a discuté une couple de fois. On va avoir un an le 21 juillet qui est dans quelques jours. On lève notre verre. Il y avait un an que le channel est en ligne et qu'on fait ça. Cheers, cheers, cheers. Félicitations à ta deuxième présence. À l'équipe, à l'équipe. Merci. On veut continuer aussi à faire un petit peu d'implication dans tout ça dans ce domaine-là. J'aime ça. Ton histoire était malade. J'aime ça voir vraiment la direction de branding derrière et qui peut faire et en ajouter. J'aimerais ça aller dans une direction. Là, on a parlé de... C'est une question pour toi et c'est une question pour toi en ce moment. en même temps. Je m'en vais vraiment dans un autre sujet qu'on a dit avant le podcast. On a parlé d'entertainment. On a parlé de produits. On a parlé de... Un peu d'entrepreneuriat, mais pas tant que ça. Puis, j'aimerais ça plus aller dans... Ben oui, en fait, on a parlé d'entrepreneuriat au début. Puis, je me demande... C'est bien beau bâtir une business, mais comment la laisser au prochain? Est-ce qu'on va finir par mourir à un moment donné? Comment que vous voyez ça? Donnez ce que vous avez créé. Parce que, oui, il y a des gens qui joinent une équipe, joinent un projet puis qui le poussent. Puis à un moment donné, ben, c'est pas nécessairement leur projet. Oui, on participe au projet, mais c'est pas eux qui l'ont mis à la naissance. Fait que, comment déléguer pour passer au prochain? Comment faire de la legacy? C'est quoi ton fils? Toi, ta business, tes clients, toi, ta business, tes événements. Comment tu fais ça? C'est drôle que tu me dis ça parce que, moi, tu vois, j'essaie de, encore dans le branding, je porte souvent mon chandail avec ma marque. Ça fait partie d'une manière de se faire connaître. Et puis, quand j'amenais, quand je change mon fils le matin, tu lui mets le chandail. Souvent, il me voyait, il voyait puis là, il regarde puis il essaie de lire. Là, il regarde puis il ne connaît pas le chandail il y a deux ans. Là, je disais, ça, c'est geek. Puis là, je lui montrais les lettres. Puis là, à chaque fois qu'il voit geek, il disait, geek, geek, geek. Tu comprends. Puis là, moi, je lui disais, puis là, il m'a dit, à un moment donné, il m'a dit, moi, geek aussi. Je dis, OK. Aujourd'hui, c'est drôle, parce que je vais parler de suite aussi. aujourd'hui, on a pris une photo ensemble. J'ai fait faire justement parce que Paul-Anne, avec toutes ses facultés, tous ses talents, elle fait des verres personnalisés. D'ailleurs, il devrait avoir des verres personnalisés. Muglam, il y a aussi de podcast, soit du 100% passant. Et puis, elle a fait un chandail pour mon fils. Donc, mon fils, il a mis aujourd'hui, on a pris une photo ensemble. Et puis, je pense que le premier geste de la Légacy, c'est ça. Ça, c'est la première chose. Comme qu'il soit fier, il ne comprend rien. Qu'est-ce que le papa fait ? Moi, il est fier, c'est la première chose. Puis deux, honnêtement, je pense que le but, c'est ça. Moi, j'ai eu la chance de créer un club de foot-sac qui s'appelle le Tinkwist TV Foot-sac Club. Quand on a créé cette ligue-là, ça, c'est non plus ça parce que j'ai beaucoup de vie. Donc, j'ai beaucoup de chapeaux. Et c'était quand j'étais avec la Fédération 5e du Québec et ils ne voulaient pas trop avoir ma ligue. Donc, ils ont voulu mettre des bâtons dans les roues parce qu'ils ont créé leur propre ligue. Mais là, je mets une équipe dans votre ligue. Donc, j'ai créé une équipe et je l'ai mise dans leur ligue puis on a fait quelque chose qui était un branding. La ligue s'appelait la ligue de foot-sac 5 étoiles puis on a créé le Tinkwist TV Foot-sac Club. Donc, c'était vraiment le branding était beau et tout ça. Et puis, j'ai piloté ce projet-là pendant six ans parce que c'est quand même du foot-sac semi-pro. Et puis, on est passé d'être la risée, de se faire niaiser, d'être poche à devenir le club ou un des clubs les plus complets non seulement au Québec mais certainement au Canada avec une, comment dirais-je, avec une portée qui est maintenant internationale parce qu'on a pu faire quelques activités et tout ça. Moi, j'ai décidé de quitter le club que j'ai formé, que je finançais, qu'on avait quatre équipes, deux équipes d'hommes, deux équipes de femmes, une équipe en jeunes puis une équipe à Gatineau que j'ai laissé pour de multiples raisons mais que j'ai laissé au milieu d'une personne qui avait l'intérêt pour pouvoir le prendre. Est-ce que tu l'as laissé à quelqu'un qui avait des valeurs similaires aux tiennes ou vraiment totalement dans un autre but? Selon moi, si je bâtiens ça, je veux le donner à quelqu'un qui a des valeurs au moins similaires. Je comprends ce côté-là mais moi, je m'en vais plus par l'autre. Je vais répondre de cette manière-là je pense que, puis en tout respect, je pense que cette personne aimait ce club-là que j'ai créé autant, sinon plus que moi et la vérité, je pense qu'il en avait plus besoin que moi. et moi, j'étais rendu au point où la dernière année, avec mon équipe, moi, j'avais tout essayé. Je ne voulais pas coacher. J'avais essayé de mettre des coachs et tout ça n'a pas fonctionné. Finalement, les deux dernières années, ça a bien passé. La dernière année, on a gagné. On a gagné le championnat. Malheureusement, la COVID n'a pas fait l'enchec qu'on n'a pas été au championnat canadien mais on a gagné puis bien. On était la meilleure équipe dans le championnat de la première ligue de football du Québec. Et moi, c'est comme si j'ai eu le sentiment que moi, j'avais fait ce que j'avais fait. J'avais bâti, j'avais créé, j'avais recruté et j'avais mis à l'aide d'autres personnes, évidemment, on a mis un certain rayonnement. De un, ça m'a permis de savoir qu'un branding sportif, pour moi, il n'y a pas de problème, pas de souci, on peut faire ça. Une structure sportive est en mesure de le faire. Un sentiment d'appartenance, ça fait partie de mon arc de trucs que je peux faire. Mais également, tu sais quand tu as bien travaillé, quand tu as créé une bonne structure, que quand tu t'en vas et la structure est encore là. Est-ce que tu risques de faire la même chose avec Geek? C'est là que je veux m'en aller. Moi, je veux savoir qu'est-ce que toi, tu vas faire avec Geek, qu'est-ce que toi, tu vas faire avec Arm Strategy. ou il y a aussi de pas de casse à certains moments. Parce qu'à un moment donné, quand je te dis là, tu sais que tu as créé une bonne structure, quand tu la quittes, elle continue à fonctionner. Donc, moi, est-ce qu'éventuellement, on va grossir? Est-ce qu'éventuellement, mon fils, on l'apprend? Est-ce qu'éventuellement, je vais la vendre? Peut-être. Je ne sais pas ce que la vie me... parce que peut-être, moi, comment je suis, je suis une personne qui aime les projets et quand j'accomplis quelque chose, la vie est trop courte, comme on a dit tantôt, j'ai besoin, j'ai un besoin humain d'avoir, d'accomplir autre chose. Je ne voulais pas, tu vois, par exemple, je ne voulais pas qu'on me définisse comme seulement un homme de sport et j'ai fait en sorte qu'on ne me définisse pas seulement comme un homme de sport même si j'ai coté au plus haut niveau que je pouvais dans mon sport à moi, à 32 ans. Tu vois ce que je veux dire? C'est un peu ça. Je pense que si je suis en mesure de... Ça fait partie du processus d'accomplissement, de pouvoir léguer ce que tu as fait et que ça puisse continuer à fleurir. C'est là que tu sais que tu as créé un legacy. Ça, c'est comme Steve Jobs et Tim Cook avec Apple. Steve Jobs, il est délégué à la personne la plus compétente pour reprendre et même évoluer, innover vraiment le brand. 100%. Mais c'est intéressant. Moi, mon point de vue, as-tu un point que tu pourrais rajouter? Pour aller dans la même direction que tu disais, on parle de culture d'entreprise. Quand tu es en mesure d'établir une culture d'entreprise, une vision, une culture gagnante, tu es clair. Tu vas prendre la vision puis la... Encore une fois, qu'elle soit claire. Parce que si elle n'est pas claire, les gens ne veulent pas rendre à l'homme elle doit être claire. Et les gens doivent se comprendre qu'ils peuvent voler de leurs propres ailes et se sentir bien. Ils peuvent croire en leurs idées parce que le but est très, très loin. Mais ils rentrent dans le tronc commun. Ils se sentent bien dans un tronc commun. Et c'est ça qui fait des cultures gagnantes. Et culture gagnante, tu le vois beaucoup dans le sport. Tu vois des cultures gagnantes, tu le vois dans le sport. Tu vois des... Tu sais, les Yankees, les Yankees, c'est une tradition gagnante. Pourtant, ça a 100 ans d'histoire. Mais pourquoi il y a une tradition gagnante ? C'est parce qu'il y a une culture. Il y a des mœurs, il y a des traditions. Et c'est la même chose dans une culture d'entreprise. Tu vas mettre ça, tu vas... Si tu établis des trucs qui étaient versatiles et humains et que tu peux évoluer avec ton temps, les traditions... C'est fou, hein ? Si tu es à mesure d'évoluer avec ton temps, les traditions vont rester. Ouais. Tu sais, la culture, exactement. Évoluer avec ton temps. Ouais. Je vais te comprendre. Ben, toujours garder ta culture. Selon moi, toujours garder ta culture, mais que les choses avancent et progressent sur une autre image. Exactement. Et que tu puisses t'adapter. Ouais. L'adaptation, d'ailleurs. Mais excuse-moi, tu disais... Ouais. Toi, comment tu vois ça ? Tout ça ? Ben tu sais, moi, moi, genre, mettons, l'héritage que je vois derrière, premièrement, si je reviens vraiment à l'histoire, tu sais, que je veux parler de mon père, c'est que, tu sais, comment les choses peuvent finir assez rapidement. Moi, c'était quelque chose que, qu'est-ce que je peux bâtir le plus rapidement, tu sais, rapidement, mais le plus, genre, significatif que je vais pouvoir déléguer peut-être à les autres personnes. Parce qu'almettons, si mon père aurait laissé quelque chose de significatif pour moi de reprendre, oh, wow, j'aurais eu une avance sur certaines choses. Il m'a laissé quelque chose de significatif quand même. C'est le fait que lui, tu sais, quand j'ai commencé à comprendre son histoire, je suis comme, oh, wow, c'est une histoire que ce n'est pas vraiment le père typique. Il avait vraiment une histoire complètement différente de tout ce qu'il faisait. Tu fais comme un briefing de trois, quatre choses de son processus. Ça ressemble à quoi un peu sa vie? Bien, lui, on lui a dit, va faire ce job-là parce qu'elle paye. Il a dit, non, je vais faire ce job-là parce que c'est qu'est-ce que je veux faire. C'est ça, l'entrepreneuriat. Puis, il est décédé en faisant qu'est-ce qu'il voulait faire. Ça fait que c'est là, l'entrepreneuriat a un niveau très élevé. On revient à Steve Jobs. Ça fait que moi, mon héritage, c'est que, OK, je veux bâtir quelque chose que je vais pouvoir déléguer, mais aussi quelque chose que j'ai commencé à comprendre derrière les dernières années, c'est le patrimoine. Le patrimoine, c'est que, tu sais quoi, ce n'est pas nécessairement mon enfant, mais je veux que mes petits-enfants puissent profiter de ce que j'ai planté aujourd'hui. Fait que si je peux voir mon petit-enfant en train de profiter de comme, on est dans un... En train de cueillir une pomme. Ouais, comme, le citroni, il est là. Tu sais, tu me lances une pomme, non, moi, j'en ai des citrons derrière nous puis on fait des jeux tous les fois. Fait que je veux être capable que c'est de la famille qui a immigré, admettons, du Nicaragua qui est venu ici comme étant la première génération qui est vraiment qui peut implanter ces coutumes-là. Bien, je veux être cette génération-là qu'à mes petits-enfants dans la troisième génération, on va pouvoir être comme, damn, grâce à ce gars-là que je connais à peine ou whatever qui il est, bien, on a un citronnier derrière dans la cour en tout temps. Ça, c'est l'héritage que je vois derrière RM. RM, c'est comme le parasol, tu sais, l'umbrella. Puis, Yel aussi, derrière, c'est comme juste un fruit qui est sorti de ça parce que Yel aussi, ça a été, admettons, le podcast a été financé par tout ce que RM peut cultiver. Il va y avoir plusieurs fruits qui vont sortir de là. Il y a déjà une couple de fruits qui sortent de vraiment ce parasol-là. L'héritage, c'est qu'est-ce que je peux bâtir aujourd'hui, mettre tout mon effort pour pouvoir le déléguer le plus possible, admettons, à la troisième, quatrième. Moi, je voudrais même à la sixième génération qu'il y avait un gars qu'on ne connaît pas, mais on fait ça. Ronaldo Mandoza. Voilà bon. Je pense que c'est ça, l'héritage. J'aime bien. J'aime bien. Ça me fait penser à une chose que tu m'as dit, génération en moi veut savoir comment faire les choses. Ils ne savent pas pourquoi qu'ils le font. Je pense que le pourquoi est beaucoup plus important que le comment. Ce que tu viens juste de dire, c'est le pourquoi tu le fais. Pourquoi tu fais tout qu'est-ce que tu fais? Puis ça, c'est un côté de sagesse. Parce qu'au début, même à 20 ans, je voulais faire certaines choses. Pourquoi? Je ne savais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi. Pourquoi? Parce que je le vois à la télé, je le vois ci, je le vois ça, je le vois tout le monde. Tout le monde le fait. Exactement. Mais après, tu es comme, il est différent. Pourquoi après? En même temps, c'est maintenant, aujourd'hui, puis on en parle depuis tantôt, c'est plus vieux que tu te rends compte que tu veux faire quelque chose et laisser un legacy. Tu ne penses pas à ça au départ. Tu penses à un legacy, mais tu ne penses pas au pourquoi. Moi, c'est sûr qu'à la fin de la journée, étant fils d'immigrant, tu veux faire en sorte que tes enfants ne manquent de rien. Je ne peux pas revenir au même point que mes parents quand ils sont à un enceinte 15. C'est un peu ça. Et puis, justement, dans ce processus-là, on a acquis la sagesse et on a acquis l'expérience. Ça fait en sorte qu'on ne prend pas des meilleures décisions. On prend des décisions plus réfléchies parce que c'est con. Non, mais c'est con. Tu es dans la sagesse. Tu relate avec ça. On ne prend pas des meilleures décisions. On ne prend pas des meilleures décisions parce qu'il y a un monsieur qui m'a dit ça et j'ai vraiment trouvé ça fou. Il m'a dit « Alex, tu vas te rendre compte que plus tu... » Quand tu vieillis, tu te rends compte que plus t'en sais, moins t'en sais. Oui. J'adore cette phrase. Là, je t'ai comme... J'adore. Là, c'est vrai. Comme Alexandre Kénon, à 18 ans, était beaucoup plus confiant que celui que tu... La confiance a toujours été là. Mais je veux dire, comme Alexandre Kénon, à 18 ans, était beaucoup plus confiant que celui... Ou, devrais-je dire, beaucoup plus téméraire que celui que je suis aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, tu as une certaine confiance, mais tu vois plus de paramètres. Tu vois? C'est comme avant, à 18 ans, c'est « Wow, moi, je fais comme ça. » Puis c'est comme le... C'est comme le fait de « Ok, je suis rapide, puis je vais traverser un boulevard. » Right? Tu vois? Bon, depuis là, tu dis... T'as tout le temps, là? Tu dis « Moi, je suis rapide, je veux aller de ce côté-là, je vais traverser un boulevard. » En vieillissant, tu dis... Non, je ne sais pas game. Il y a peut-être une auto. Il y a peut-être une auto. Je vais faire plus en... Après, en vieillissant, tu dis... « Ok, mais je peux peut-être m'accrocher dans le terre-plein. » Puis en vieillissant encore plus, tu dis « Je peux peut-être prendre le claquage. » Tu comprends ce que je dis? Le claquage, je veux dire. Le claquage, puis le claquage, puis le claquage jusqu'au. C'est un peu comme ça que tu le vois. C'est vrai, c'est vrai. Tu vas quand même traverser, mais tu vois qu'il y a certains paramètres qu'à du temps, tu ne voyais pas. Parce qu'à du temps, c'était comme... « Ah, ben non. » Tu verras, là. Peut-être que tu peux te reconnaître, parce que ça fait un peu moins longtemps que nous, mais comme... C'est comme... « Ah, non, je sais. Ah, fuck that. To see. Ouais, je peux faire ça. » J'ai du temps. Plus tu avances, tu es comme... « Ah, ok. » « Ouais, je le fais, mais... Ah, ok. » Non, il y a ça, ça, ça. Donc, c'est un peu comme ça. On va avancer, on suit le cours de la vie, évidemment, mais vraiment, plus t'en sais, moins t'en sais. La sagesse, ça serait « Je vais traverser le boulevard le plus rapidement, mettons. » Le premier truc, il te dit « Je vais courir le boulevard tout en sachant que tu peux te pogner un claquage. Même si tu es jeune, mettons. » Parce que tu sais que... « Ok, si tu vois, on reste à l'image. » À un moment donné, tu vas me dire « Non, je ne vais pas le croire. » « Ouais, à un moment donné, c'est comme ça. » « Nope, nope, nope. » « Je sais que je vais claquer rentrer à la deuxième ligne. » Exactement, exactement. Tu sais, maintenant, ce n'est pas comment tu vois la vie, c'est que tu sais que tu as des risques de claquage. « Ok, mais si tu as des risques de claquage, tu ne vas pas courir, tu ne vas pas faire comme si tu allais avant la voiture passe. Tu vas essayer de la voiture passer, tu vas passer derrière, tu vas timer ta course. » Tu sais, pour rester dans l'analogie, quand tu prends un peu d'expérience ou quoi que ce soit, tu vas juste mieux analyser et tu vas mieux faire ce que tu as à faire et puis à la fin de la journée, comme je dis, l'expérience, ça ne s'achète pas à sa vie. Damn. On pourrait finir ça. It's a wrap. Il y a aussi podcast 157. Thanks, I can all. Welcome. Merci encore. On aura d'autres histoires pour la troisième. Oui, je sais. Part 3, part 3 white show, là. Thanks, Santos. Great, great, great.